Ça suffit, les jeux en campagne interminable, ça suffit les Aetherfields, les Hawthorne, les Folklore of the Affection, j'en ai trop. Et donc, pour justement maintenir cette tradition, j'ai pledgié The Isopharian Guard, la version 2.0. Parce que je suis un abruti. Voilà. J'ai espéré ou demandé le retour du podcast autour du jeu qui n'a pas vu d'épisode depuis, je crois, avril. Donc, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus long et un petit peu podcasti, même s'il y aura des choses à regarder, rassurez-vous, y compris nos beaux visages. L'idée, vous l'avez compris, c'est que j'en avais un petit peu marre des inventaires à l'après-verre où je vous envoie 15 pitches à la figure pendant 15 minutes. Parce que je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose et j'avais envie cette année de faire un vrai bilan avant tout, un vrai échange. Et qui dit podcast, qui dit échange, dit forcément, vous l'avez reconnu, Xavier Deludevore. Salut, Xavier. Salut, Nix. Xavier qui, alors, on peut le noter, a sorti récemment une vidéo assez touchante d'ailleurs sur ses problèmes financiers qui s'appellent la pile de la honte 2023. A voir vraiment parce qu'elle donne un autre regard sur les problèmes des riches et elle sera en lien quelque part. Alors, attends, je t'interromps tout de suite et je dis, je préfère monétairement focaliser. Et on sera amené, je pense, à rebondir là-dessus. D'autant que, donc, dans cette vidéo qui, dans l'introduction, sera courte, on va se lancer tout de suite, on a du travail. On a une brouette de statuettes à remettre, de trophées à remettre. L'idée, c'était plutôt que de dire, bon, bah, on fait 19, 8, 7, les jeux qu'on aime bien, qu'on n'aime pas. Plutôt remettre des, allez, on va dire, des récompenses un petit peu thématiques sur des problématiques particulières ou des choses qui ont marqué l'actualité. Même si, bien sûr, en fin d'émission, on aura notre jeu de l'année, notre campagne de l'année sans aucun problème. Avant de commencer donc, Xavier, après ce petit monologue, est-ce qu'on commencerait pas par se dire, elle était comment cette année 2023 ? Eh bien, en toute honnêteté, je suis un peu surpris en regardant mes statistiques tout à l'heure, parce que finalement, par rapport à 2022, j'ai moins joué, mais j'ai joué à plus de jeux différents que l'année dernière et plus longtemps. Donc, c'est vraiment un shift très bizarre pour moi, parce que j'étais parti sur un rythme assez impressionnant. Pour moi, en tout cas, j'étais arrivé en 2022, j'étais arrivé à 500 parties dans l'année. Pour moi, c'est incroyable. Là, cette année, je n'en suis qu'à 360, mais peut-être aussi que j'ai joué à plus de gros jeux. Donc, qui dit plus de gros jeux, dit plus de temps passé sur un seul jeu et moins de parties, puisqu'il y a moins de temps à diviser entre différents jeux. Donc, voilà, c'est une année intéressante quand même, je trouve, plein de rebondissements dans tous les sens, mais les chiffres sont assez bizarres pour moi, je trouve. J'ai un peu la même tendance, comme tu le dis, c'est lié aussi aux jeux qu'on a pratiqués. Cette tendance à moins de jeux et plus de volons, ça se verra dans certaines de nos récompenses. Après, on peut aussi se poser la question en termes de backing. Je le dis tout de suite, j'ai peu backé, je l'ai revendiqué cette année. Donc, toute la partie campagne de l'année, etc., sera un petit peu plus courte pour moi. Mais je me souviens que Kevin, je crois, avait sorti une vidéo assez exhaustive fin 2022 sur les 50 campagnes attendues, plus ou moins attendues, mais en tout cas prévues dans l'année. Je sais que toi, tu ne suis pas trop ces choses-là, mais est-ce que par rapport à des attentes que tu aurais peut-être quand même eues, tu t'y as retrouvé ? Ou en termes de qualité de pledge, si on peut dire ça un peu ? Le problème, c'est que ce que j'ai pu pléger en 2023, je ne l'aurais pas avant 2024 ou 2025, donc c'est un peu difficile à dire. Ce que je reçois, c'est des pledges de 2021, parfois même 2020, de temps en temps. Jusqu'à présent, j'avouerai que ce que j'ai baqué, quand je l'ai reçu, j'étais content, j'étais satisfait de ce que j'avais. Il y a eu juste un accident, mais c'était il y a quelques années, un jeu que j'avais baqué en pensant que c'était un autre type de jeu. C'était ma faute, j'avais mal lu. Tant pis. Mais globalement, moi, je suis content. Après, je sais ce que j'avais dit l'année dernière, à savoir qu'en 2023, je baquerai moins. C'est peut-être fait, mais comme je ne regarde pas mes statistiques, on va dire que oui, j'ai réussi. Faute de preuves. Exactement. Par contre, je l'avouerai très honnêtement devant la France entière qui nous regarde. J'ai parfois baqué sans savoir que j'allais baquer. Franchement, il y a eu des campagnes qui sont arrivées un peu comme ça et qui m'ont conquise, alors que je sais que Kevin, lui, il avait déjà au début de l'année, il savait qu'à la fin de l'année, il verrait cette campagne-là, cette campagne-là, plus en détail. Moi, je vais à l'aveugle. Les choses arrivent. Parfois, je suis conduit sur ces campagnes par des publicités Facebook, comme quoi Facebook sert à quelque chose parfois. Encore et toujours. On reviendra de toute façon sur cet aspect campagne et qualité de campagne. Je me serais peut-être attendu à plus de campagnes qui m'auraient transporté. Finalement, il n'y en a pas eu beaucoup et j'ai dû pas mal fouiller pour réussir à trouver des titres à mettre dans chacune de nos catégories. À commencer par la catégorie un petit peu, on ne va pas dire fourre-tout, mais sur laquelle on va passer un petit peu plus rapidement, qui serait une catégorie qu'on pourrait appeler hors concours ou hors catégorie, où on va parler de jeux soit qui sont arrivés tard, soit qu'on n'a pas encore trop eu le temps de pratiquer. Et je voudrais commencer avec Evil Corp, de la boîte de jeux Transition, en retard. Ouah, Transition. Pour ceux qui nous écoutent, il y a une page, je vais afficher la page du jeu à chaque fois que je vais présenter un jeu, mais on va essayer de faire en sorte aussi que ceux qui nous écoutent arrivent à suivre. Alors Evil Corp, pour moi, c'est vraiment un rendez-vous manqué. Je suis assez amateur de ce que fait la boîte de jeux de manière générale, surtout sur Kickstarter, puisqu'ils ont une activité boutique un petit peu plus casu-familiale, on va dire. Et à PEL 2023, j'ai rencontré Benoît pour la première fois en physique, et je lui ai dit, Benoît, je veux travailler avec toi, j'aimerais bien qu'on fasse plus de choses ensemble. Et Benoît n'est pas celui qui va le plus partager, enfin, il ne va pas avoir énormément de partenaires sur YouTube ou Instagram, il a un petit poule assez réduit, c'est assez difficile finalement d'avoir ses entrées avec lui. Et il m'avait dit, ok, regarde, là, Evil Corp, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai dit, ça a l'air top. Il m'a dit, ok, je te l'envoie. Et je l'ai reçu deux jours avant la sortie boutique du jeu, et en plus sans aucun préavis. Donc ce qui fait que je n'avais déjà pas pu prévoir un créneau, et qu'en plus je n'avais plus le temps de faire quelque chose. Donc malheureusement, voilà, si Benoît, quelqu'un de la boîte de jeux me regarde, malheureusement, rendez-vous manqué, j'en suis vraiment désolé. Et Evil Corp, donc c'est un jeu de backbuilding, on le voit, il y a un sac ici, un sac dans lequel on va mettre des tuiles. Et en fait, on a une espèce de séminaire de monstres, et il va falloir avoir l'équipe de monstres la plus effrayante. Et si vous voulez, on le voit ici en petit, on a une espèce de piste qui se rapproche de celle de Seven Wonders Duel, où il va falloir déplacer un personnage dans le camp ennemi, qui va représenter en fait la peur. Si le score de peur de mes monstres est plus important que celui de mon adversaire, le petit pion va se déplacer vers le camp de mon adversaire, et je vais marquer des points. Il est hyper intéressant sur 2-3 points. Le premier point, c'est qu'on joue forcément sur 2 tableaux, et vous voyez là, on a 2 villages à gérer en même temps. Donc il faut choisir comment on alloue ces ressources, est-ce qu'on va plutôt tout mettre sur un village pour essayer de marquer un max de points, est-ce qu'on va essayer de tenir les 2 en même temps, sachant qu'il y a des tuiles monstres qu'on va poser, qui ont des pouvoirs comme celui de changer de village. L'autre côté intéressant, c'est que les monstres qu'on va poser, comme les sous qu'on va gagner pour acheter des nouveaux monstres à mettre dans le sac, sont temporaires, c'est-à-dire que les sous que vous gagnez pour ce tour disparaissent à la fin du tour, les monstres que vous avez posés disparaissent aussi à la fin du tour, donc vous ne pouvez pas déjà vous dire « je mets des sous de côté au fur et à mesure pour acheter plus tard », ce qui veut dire que vous êtes obligés d'avoir des mauvais tours, des tours où vous allez plutôt essayer d'aller chercher de l'argent pour renforcer votre sac et piocher des meilleurs tuiles après, et c'est des tours où forcément votre adversaire va pouvoir lui potentiellement marquer beaucoup de points parce qu'il ne sera pas sur un tour entre guillemets économie, comme on dit dans certains jeux vidéo, mais sur un tour plus offensif. Et ça, ça donne une vraie dynamique et des vrais choix difficiles. Il faut se créer un sac, c'est du backbuilding, donc un sac avec des pioches intéressantes puisque les monstres vont beaucoup y cycler, mais pour ça, il faut sacrifier des tours pour gagner de l'argent et acheter les bonnes tuiles. Voilà, il y a beaucoup de capacités rigolotes, je regarde mes notes, évidemment j'ai des notes. Donc ça marche bien. Et donc si vous êtes trois, si vous voulez, il y a une sorte de triangle, c'est-à-dire que moi j'ai deux plateaux devant moi, mon adversaire aussi, et puis le troisième également, mais il y a un plateau auquel moi je n'aurai pas accès et qui sera entre les deux autres adversaires. Et ça se joue aussi à quatre en deux contre deux. Bref, c'est très rigolo, très original, tout en restant accessible. Donc Evil Corp, dont j'aurais aimé parler plus tôt, et dont je reparlerai probablement, puisqu'il va encore sortir. Moi, en hors catégorie, un premier jeu dont j'aimerais parler, c'est Fractal, qui est un jeu français, Cocorico. C'est un jeu qui, pour moi, a beaucoup souffert d'une chose, c'est qu'il a lancé sa campagne exactement en même temps que Voidfall de Mind Clash Games. Et ça, franchement, ça ne pardonne pas, à mon avis. Il n'a pas forcément rencontré autant de succès qu'il aurait dû en termes de campagne, de chiffres de campagne, parce que du coup, les gens se sont plus basés peut-être sur Voidfall. En fait, c'était un faux problème, parce que Voidfall et Fractal n'ont en commun que la thématique et l'ambition, à savoir l'espace profond et les planètes, et un, on va dire, je ne voudrais pas me mettre les puristes à dos, mais on va dire un 3x et demi. Parce qu'on va me dire, ce n'est pas du 4x, et je n'ai pas assez pratiqué de 4x pour dire si c'en est un ou pas un. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, Fractal prend presque le contre-pied parfait de Voidfall, à savoir, il propose des parties très contenues en termes de temps, il propose une ligne visuelle extrêmement épurée, alors que Voidfall est plus dans la luxuriance, chose que je n'aurais pas forcément pensé dire un jour à propos de Mind Clash Games, qui fait quand même des jeux assez sobres. C'est vrai, voire austère parfois. Voilà, à part Cerebria, mais c'est la thématique qui veut ça sur les émotions, les autres sont quand même plus... Et là, franchement, pour moi, Fractal, c'est de la SF, alors que Voidfall devient du Space Hop. En termes, je dirais, c'est presque un peu l'opposition Star Trek, Star Wars. Et du coup, en toute honnêteté, j'avais oublié que j'avais pledgé Fractal, parce que j'avais tout mis sur Voidfall. Et quand il est arrivé Fractal, je me suis dit, ah, bah oui, tiens, je l'avais pledgé celui-là. Et du coup, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je l'ai déballé et il y a eu le gros effet waouh. Parce que là, de ce côté-là, même comme Mind Clash Games, les upgrades en métal, les jetons en métal sont de toute beauté. Les tuiles sont magnifiques. Les cartes sont belles dans une espèce de zénitude dépouillée. On est vraiment dans l'épure. Franchement, voilà. Et puis, le coup de connecter deux plateaux, à savoir un plateau qui représente votre race et un plateau qui est, lui, générique, qui va vous servir à tenir le compte de votre progression en termes de développement, tout ça, je trouve le principe, qui n'est pas nouveau non plus, mais extrêmement bien réalisé et très cohérent graphiquement. Et j'avoue que, finalement, je suis assez content d'avoir, par erreur, Baquet aussi Fractal, parce que j'en attends pas mal. En plus, j'ai pris l'extension de l'Automata pour jouer vraiment en solo. Il y a une campagne qui peut jouer à deux, qui a une sacrée campagne. Et du coup, voilà, moi, là, je suis très content de l'avoir reçu et j'ai qu'une hâte, c'est de le mettre sur la table en début d'année prochaine le plus vite possible. Ouais. Alors, je peux qu'abonder, je prends un tout petit peu le pas sur celui-là, parce que j'ai fait ma première partie hier. J'avais joué au prototype puisque je l'avais review. Ça marche toujours du tonnerre. Donc, c'est pas vraiment un 4X, je suis d'accord. Bon, on a mis 2h30 sur une partie avec un débutant, ce qui est correct, ce qui pourrait être plus... Bon, voilà, à 3+, on peut être sûr de passer les 2h. Il y a plein de choses qui marchent bien, on pourrait évoquer parce qu'on le voit là. Donc, cette partie-là du plateau, c'est votre faction que vous allez emboîter sur la partie générique à droite, Xavier l'a dit. Vous avez, malgré le fait que ce soit épuré et qu'il simplifie les choses, il y a quand même des choses intéressantes. Vous avez, alors ça ressemble plus à ça, mais vous avez le système politique ici, vous choisissez votre système politique avec des décrets à prendre en compte et quand vous allez poser des colonies, donc ça, ça représente une colonie, vous allez la prendre, on va prendre une image plus large, vous allez prendre la colonie et vous allez la poser sur le plateau pour dire que vous colonisez et du coup, en dessous de la colonie que vous avez prise sur votre plateau, vous allez révéler un bonus. Donc, ça symbolise le fait que plus vous construisez de colonies, plus vous avez de bonus. C'est assez intuitif du coup, ça saute bien aux yeux et ça marche très très bien. Donc, voilà. Je pense que les bonus sont bien en rapport avec les 4 catégories de colonies impériales, scientifiques et tout ça et je trouve qu'il y a une grande cohérence sur le thème et sur la réalisation. Donc, pour moi, en dehors de la boîte elle-même, c'est un très bel objet, déjà rien qu'à voir sur la table et en plus, toi, tu l'as pratiqué plus que moi parce que moi, je n'ai pas encore joué, les systèmes tournent bien. Donc, bravo, j'aurais tendance à dire. Ça fait partie de ces jeux où, en fait, ils n'ont pas forcément trop, on les voit ici un petit peu les jetons en métal en tout petit, pour ceux qui sont sur un écran assez grand. Ils n'ont pas forcément dépouillé trop le système du 4X pour qu'il le rende plus court, c'est qu'ils ont réduit le nombre d'actions. C'est-à-dire que ça, on joue assez peu et en fin de partie, on a l'impression de ne pas avoir fait la moitié de ce qu'on aurait aimé faire. Donc, ça entraîne beaucoup de fois difficile et c'est ce qui fait qu'on a toujours envie d'y revenir. Là, ce que vous voyez là, je pense que c'est une photo qui représente le mieux le patch final avec le système de dés pour compter les points. Voilà, donc vraiment un sans-faute qui n'aura pas plus de place dans cette émission Je passe aussi très vite tant que j'y suis sur Heredity parce que tout a été dit sur Heredity. Absolument tous les youtubeurs de la planète, même les youtubeurs jardinage ont parlé d'Heredity. Donc, bon, je lui rends hommage aussi. Je l'ai déjà fait dans l'émission de la rentrée. C'est un jeu narratif, c'est un jeu français. C'est du post-apo, on va dire. Il a deux gros points forts. Le premier, c'est qu'il n'y a quasiment pas de règles. Tout est très intuitif. Le deuxième, c'est l'espèce de piste de temps que je vais probablement vous montrer ou pas puisque j'ai un retard criant sur... Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Voilà, vous avez... Bon, là, c'est vraiment très zoomé, mais en gros, vous avez une carte qui représente votre famille. Une fois que vous avez joué vos personnages, le pion passe à côté et continue jusqu'à ce qu'il soit au bout et il refait le tour. Et au fil du temps, vous allez rajouter des cartes et ce sont des cartes qui vous indiquent ce qui va se passer. On va vous dire, vous entendez le grondement d'un moteur au bout de la route. Et donc, jusqu'à ce que le jeton arrive sur cette carte, vous entendez un grondement de moteur, vous ne savez pas ce qui va se passer et vous pouvez réagir en conséquence. Est-ce qu'on se cache ? Est-ce qu'on fait des signes à la voiture ? Ou quoi que ce soit. Et seulement quand le jeton arrive, on retourne la carte et on voit ce qui se passe vraiment. Ce qui fait qu'au lieu de tirer des cartes événements comme dans plein de jeux qui nous tombent sur le nez, aller en prison, ne passer pas par la case départ, mince, là on le voit venir et on te donne une chance qui donne une sorte de temporalisation, de temporalisation, du côté cinéma un peu intéressant, de tiens t'entends un bruit au loin, qu'est-ce que tu fais ? Et donc ça incite aussi beaucoup au dialogue. Bref, gros coup de cœur mais il y a énormément de collègues, de confrères qui en ont déjà parlé donc on ne va pas être plus royaliste que le roi. En tout cas, très 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 bon jeu, assez mature dans son thème donc pas pour les enfants mais en termes de règles par contre, c'est accessible à absolument tout le monde. Et puis moi, je voudrais peut-être un peu boucler cette rubrique-là pour un petit clin d'œil finalement et un ouf de soulagement sur Tournament Fishing The Deck Building Game. Alors oui, c'est encore un jeu de pêche. Je commence à devenir spécialiste après Fresh Waterfly et Cold Waterfly. Eh bien, vois-tu, avec la réception de ce jeu-là, je crois qu'à force, je vais me payer une émission spéciale sur les jeux de pêche. Parce que honnêtement, Cold Waterfly et Fresh Waterfly sont excellents et là, Tournament Fishing, j'ai déjà eu l'occasion d'en faire deux parties à plusieurs et une partie en solo. Eh bien, ça tourne très bien et on dit parfois il y a la mécanique et il y a la thématique et là, je trouve que vraiment les deux sont très bien imbriqués. On a des canapèges, des bateaux, on a différents types d'apparts, apparts synthétiques, apparts biologiques, entre guillemets, on va dire. On a l'option aussi d'ajouter la météo qui va influencer. Alors, c'est très intéressant parce que la météo, ce sont des cartes aléatoires que tu bats, c'est un deck que tu bats et que tu révèles au fur et à mesure. Alors qu'il y a le moteur de timing du jeu, en fait, tu vas jouer de 6 heures du matin à 18 heures et donc chaque carte, c'est une heure et donc tu as 13 tours de jeu en gros. Et sur chaque carte, il y a un bonus ou malus. Et comme cette carte, comme ce deck-là n'est jamais battu puisque les heures passent de manière séquentielle, une fois que tu as joué un certain nombre de fois, tu sais exactement quel bonus et tu t'aperçois que c'est mieux de pêcher le matin que vers midi, tu as plutôt des malus et que les poissons reviennent en soirée, ce qui est tout à fait vrai dans la nature. Quand je suis allé à la pêche, moi, ça pêchait mieux vers 7 heures, 8 heures du matin que vers midi. Parce que tu n'es pas bourré encore. C'est vrai qu'à ce moment-là, la bouteille avait quitté le fond de la rivière attachée à la ligne. Ça, c'est vrai. Mais alors, pourquoi j'en parle ? C'est parce que ce jeu, il a failli être maudit parce qu'il a été édité par TGG Game, The Gaming Goat, qui à l'origine est un magasin de Las Vegas. Et on peut le dire maintenant parce qu'il est parti, mais le patron était un inqualifiable individu. Et les jeux étaient produits et il n'avait juste pas envie de payer Super Meeple, je crois, Surfin Meeple pour l'acheminement. Donc pendant un an et demi, tout a été bloqué au fond. C'était un micmac pas possible. Et en plus, ils le vendaient dans leur magasin de Las Vegas. Donc évidemment, tollé, arnaque, tout ça, machin. J'avais à peu près fait une croix dessus. Et puis un jour, salut, c'est Surfin Meeple, machin, ils ont changé de direction. Donc on reprend les affaires, reconfirmez-nous vos adresses. Ah, tiens, cool. Et puis, quelques temps plus tard, il est arrivé. Et alors, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran de ce que tu montres. Qu'est-ce que tu veux que je montre ? Voilà, c'est ça. Le pledge maximum, il arrive dans une boîte en bois. En bois, pyrogravé à l'intérieur, à l'extérieur. Chaque espace entre les dividers, comme on dit en anglais, entre les séparateurs qui sont eux aussi en bois, au fond, c'est pyrogravé pour le nom des cartes. Donc tu sais exactement ce que tu mets, où tu le mets. Franchement, en termes d'organisation de boîte, c'est merveilleux. C'est un bel objet, ça attire l'œil sur une table quand on va en convention. Et en plus, ça se joue bien. Ça se joue bien. Bon, après, c'est un deck building. Si on n'est pas fan de deck building, ça ne va pas passer. Mais dernier petit coup de chapeau, après tout ce micmac et contrairement à beaucoup d'éditeurs, eh bien, rien ne nous a été demandé en plus en termes de participation aux frais de port. Alors, je trouve que je m'en tire bien pour ce que je considérais être ma première campagne KS jamais complétée. Je l'ai complétée quand même et c'est merveilleux. C'est marrant parce que je ne suis pas du tout... Les jeux de pêche me font vraiment, vraiment pas rêver en termes de thème. Mais tu me dis deck building, je vois un petit peu comment ça se présente. Je ne cracherais pas dessus si tu me le mettais à la table, tu vois. Je serais curieux d'essayer. Moi, je pense qu'il faut l'essayer. Après, pour l'avoir essayé déjà donc un petit peu, je pense que ce qu'on pourra lui reprocher éventuellement, c'est que plus on est nombreux à jouer, plus le jeu dure longtemps parce qu'il n'y a aucune simultanéité et qu'un joueur joue toutes ses actions, puis un autre joueur joue toutes ses actions et ainsi de suite. Mais ça, c'est un peu aussi inhérent à la majorité des deck builders. Tu joues tes cartes, tu appliques les effets, tu fais les conséquences, machin, truc, et puis voilà. Mais là, c'est vrai que comme tu es obligé de tenir compte, et puis en plus, c'est un jeu qui peut être un peu frustrant parce que c'est un jeu qui demande aussi à mémoriser parce que tu as une piste de différents spots de pêche et en fait, tu as moyen de regarder un peu. Donc, tu peux savoir quel est le poisson qui t'attend, donc tu peux savoir quel est l'appât qu'il demande et quelle est la force contre laquelle tu vas devoir te battre. Donc, il va falloir que tu essayes de construire ton deck en fonction, mais pendant que tu construis ton deck, les heures passent et les autres, eux, pêchent peut-être des plus petits poissons. C'est marrant, d'accord. Et comme on gagne en ayant pêché la somme la plus importante de poids de poissons, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux taper dans le gros et pas beaucoup ou de taper dans des petits mais suffisamment nombreux ? Et honnêtement, c'est très très sympa. Moi, j'ai vraiment été convaincu. Franchement, je suis content qu'il soit dans ma collection. Ouais, tu m'as... Voilà, je dirais pas que tu me l'as vendu, mais je serais curieux de l'essayer. Si je te l'apporte, tu y joues. Complètement, complètement. Sans problème. Alors, c'est ça. Et en plus, il vendait en plus les cibles en paladin. Pas particulièrement chers, en plus. Ouais. Ok, et sur ces entrefaites, on va passer à la première grande catégorie qui va être, et là, c'est très statistique, on n'a pas beaucoup de voix au chapitre, ce sont les jeux les plus joués cette année pour Xavier et moi. Alors, le principe sur ces catégories pour que l'émission ne fasse pas 4 heures, c'est qu'on aura toujours un ou deux nominés sur lesquels on va passer assez rapidement mais qu'on va quand même mentionner parce qu'ils sont pas loin du top et puis on aura bien sûr l'élu, celui qui gagne la récompense et sur lequel on s'attardera un petit peu plus. Donc, je te laisse nous donner ton trio, Xavier. Alors, le premier, je vais passer assez rapidement parce que, premièrement, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, c'était un prototype quand on l'a joué, deuxièmement, sur les Ludovor, on en a fait deux vidéos, donc voilà, il y a de quoi voir, c'est Miss Twind qui a été un peu, comme disent les Anglais, le sleeper hit de l'année, à savoir que j'ai été contacté par la maison d'édition, j'ai vu une photo ou deux, j'ai vu des baleines volantes, je me suis dit bon, ok, pourquoi pas, j'ai reçu le jeu. T'étais en train de la pêche, t'étais bien. Voilà, c'est ça. J'ai reçu le jeu, j'ai fait ouais, pourquoi pas, j'ai joué une première fois et j'ai fait ah, attends, 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 c'est pas mal ça. Et après, je l'ai montré à Kevin, il a fait bon, on rejoue. Donc, j'ai fait ok, d'accord. C'est bon signe ça. Ouais, ça c'est bon signe et franchement, il y avait longtemps qu'un jeu ne nous avait pas enthousiasmé dès le premier abord comme ça, alors que le proto qu'on a reçu était vraiment un proto bien avancé mais pas complètement fini, les cartes n'étaient pas dans les bonnes catégories, les illustrations n'étaient pas totalement terminées, tout ça. Vraiment, vraiment très très bon jeu, j'ai hâte d'y jouer quand il sera fini avec toutes les améliorations et les variantes qui vont sortir pendant le développement. En deuxième place, c'est un grand ancien, c'est Dice Throne. Dice Throne, année après année, reste dans le classement même si, comme je te le disais quand on préparait cette émission, eh bien, il y a un glissement puisque la première année où j'ai fait Dice Throne, j'ai fait 88 parties dans l'année. Ce qui est plutôt bien. Et là, il reste dans le classement des plus joués avec 9 parties. Ce qui veut dire aussi qu'entre 2019 2020 à peu près, 2019 je crois. Et maintenant, je pense que j'ai beaucoup étendu mon champ d'action de jeu donc j'ai moins l'occasion de jouer beaucoup de fois au même jeu dans l'année. Ça n'est pas du tout que je l'apprécie moins, c'est juste que j'ai moins l'occasion d'y jouer. Oui, c'est un jeu qui garde de toute façon un potentiel de revoiabilité absolument énorme puisqu'il y a énormément de personnages pour peu qu'on craque pour une boîte ou deux et puis les parties ne se ressemblent jamais et sont particulièrement aux courtes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et on peut quand même saluer le travail d'équilibrage parce que mine de rien à peu près tous les personnages sont équilibrés même si on a personnellement des préférences. On l'avait fait avec toi notamment notre petit top classement sur les deux premières saisons. Kevin et moi, on n'a jamais investi dans les versions Marvel et X-Men donc on ne pourrait pas faire de classification sur ce côté-là parce qu'on n'aime pas les crossovers mais on est sûr que les personnages X-Men et Marvel sont excellents aussi et a priori, d'après les autres joueurs, oui, c'est le cas. Et puis mon dernier, celui que je vais donc nominer en termes de jeu le plus joué, c'est Ark Nova. Ark Nova, on a eu l'occasion de l'évoquer déjà plusieurs fois parce que, comme tu le sais, j'ai un rapport un peu bizarre avec puisque... On en a parlé dans un des derniers podcasts, je crois. On n'était pas tout à fait d'accord là-dessus mais je crois bien que c'est le cas. C'est ça, c'est ça, je crois que c'est le cas aussi et donc c'est un de mes jeux les plus joués de 2023 et pourtant je l'ai revendu ce qui est un paradoxe complètement bizarre et honnêtement, avec le recul, je n'aurais pas dû le revendre tout simplement parce qu'à l'époque où je l'ai revendu, je ne savais pas qu'il y allait avoir une extension sur les mondes marins qui a l'air assez intéressante elle aussi de bien renouveler le jeu qui m'a laissé un peu froid tout le temps. Comme je te l'avais dit, je ne peux pas m'expliquer ça. C'est un jeu qui a eu un gros succès en tout cas commercial et beaucoup de créateurs de contenu qui en ont parlé, il a fait beaucoup beaucoup de bruit. Ce qui généralement, moi, un peu bêtement peut-être, me repousse toujours un peu quand un jeu fait trop de bruit, j'ai tendance à me méfier un peu. Donc je n'ai pas beaucoup plus d'infos. Oula, je suis un peu audacieux sur le zoom. Donc je n'ai pas beaucoup plus à ajouter que toi. Sauf que est-ce qu'il était vraiment si difficile que ça d'imaginer qu'il y aurait une extension vu le succès du jeu ? Est-ce que tu veux, comme c'est quand même ton jeu le plus joué de l'année, repitcher très rapidement et expliquer comment vaguement ça fonctionne pour ceux qui nous écoutent ? Alors en fait, c'est tout simplement un jeu, on va dire, de construction de zoo avec une rivière de cartes à acheter. Il faut faire progresser. Alors l'originalité, c'est qu'il y a deux pistes de score qui vont en sens contraire et la fin de partie se déclenche quand les deux jetons se croisent, sachant qu'une piste est beaucoup plus difficile à progresser que l'autre mais a beaucoup moins d'étapes de progression aussi. Donc il faut jouer sur les deux paramètres puisque les deux types de points ne se gagnent pas de la même manière pour essayer d'arriver à un équilibre. C'est-à-dire avoir suffisamment progressé avec un des jetons pour avoir le temps de le croiser de l'autre pour faire un différentiel de points intéressant. À part ça, c'est une rivière donc c'est finalement je dirais c'est de la construction. Alors il y a un petit côté poliomino puisque sur son emplacement de zoo on doit placer des enclos qui ont des formes prédéterminées ce qui veut dire qu'on ne pourra pas placer tout et n'importe quoi dans son zoo. Certains enclos sont plus larges. Si vous voulez mettre des éléphants il va falloir plus de place que si vous voulez faire un vivarium ou un insectarium ce qui est logique. Il y a beaucoup d'icônes beaucoup beaucoup d'icônes peut-être que c'est ça qui a fait un peu peur au début. Moi je trouve que ce n'est pas tant un jeu initié expert que ça. C'est un jeu qui joue finalement assez facilement. Je n'ai jamais eu trop de problèmes pour appréhender les règles j'avoue. Et le pitch va être de réussir à gérer son zoo pour gagner suffisamment d'argent pour acheter des nouvelles cartes sachant que gagner de l'argent ça veut dire qu'on a progressé sur les pistes et donc que la fin de partie se rapproche. Parce que chaque action qu'on va faire parmi un panel de cinq actions oui c'est ça cinq actions qui sont en bas de notre plateau va nous coûter une sorte de monnaie qui est le temps. Et donc plus la carte est forte c'est à dire plus elle est en position forte plus son effet sera fort mais plus elle va certainement consommer de temps et à chaque fois que le temps est consommé on fait un bilan pardon un chat dans la gorge ce qui est raccord avec le thème on fait un bilan et on gagne des points on gagne de l'argent mais aussi on progresse dans la partie donc il faut savoir quoi faire quand après t'as aussi une dimension où tu peux améliorer tes actions en justement en développement des partenariats avec des universités en améliorant ton zoo à certains niveaux il y a plein de pistes à explorer il y a plein de stratégies à faire mais finalement c'est peut-être un jeu qui doit être pris sous l'angle du il faut pas se baser sur une stratégie d'entrée de jeu il faut voir ce que le jeu nous offre comme pour moi si j'ai aussi accroché un peu c'est parce que c'était un peu ça de ce côté là comme Everdell parce que si Everdell tu attends que cette carte là et cette carte là sortent pour faire ta combo qui tue tu vas perdre et Ark Nova c'est la même chose si tu te dis tiens je vais faire une stratégie singe reptile et que tu vois passer que des mammifères et que des oiseaux tu l'as dans l'os si tu es dans l'immobilisme donc c'est un jeu qui pour moi favorise la réactivité et l'adaptabilité et de ce côté là je trouve qu'il s'en sort très très bien on a souvent reproché la longueur des parties oui c'est vrai mais moi tant que le jeu est bon ça me dérange pas plus que ça honnêtement un jeu long mais bon c'est un bon jeu donc voilà alors moi ce qui m'a fait un peu chagrin c'est que l'éditeur a récemment changé la règle du scoring pour que personne ne se retrouve en négatif à la fin de la partie parce que ça blesse un peu les petits cœurs moi ça me tue moi je trouvais ça au contraire c'est une des mêmes motivations est-ce que je vais réussir à être dans le positif à cette partie là parce que tu peux terminer avec un score de moins 23 après tu peux très bien garder l'ancienne règle rien ne t'oblige c'est pas un jeu vidéo bien sûr mais je dirais la règle officielle est devenue il faut rajouter 100 points à tout le monde pour être sûr que personne ne terminera dans le négatif c'est un peu dommage disons ça fait ça fait feel good parce que t'es pas à zéro mais moi je trouvais que justement ne pas arriver en dessous de zéro était un challenge en lui-même ouais bien sûr c'est pas le seul jeu où tu peux finir en négatif d'ailleurs c'est vrai c'est vrai tout à fait ok donc du coup on va pas refaire le débat de la dernière fois mais ça reste ton jeu le plus joué malgré le fait que ce ne soit pas l'amour passionné en tout cas entre toi et ce jeu un amour plus raisonné peut-être oui c'est ça c'est ça un amour plus distant ok et bien je vais passer je me donne la transition donc sur mon top 3 des jeux le plus joué statistiquement parlant cette année et on commence avec alors là c'est plus enfin c'est surtout en fonction du temps avec Scarface 1920 sur lequel on pourrait d'ailleurs débattre à un moment puisque je sais que vous y avez joué aussi avec Kevin à qui on fait un bisou j'ai oublié de faire un bisou à Kevin en introduction je ne sais pas si tu regardes encore il est trop tard il ne regarde que les intros si tu es encore là on t'embrasse Kevin et bah si c'est vrai c'est pas rigolo on t'embrasse Kevin évidemment c'est sérieux quand même Scarface 1920 donc c'était le premier jeu des espagnols de Reds and Games c'est de la mafia ça crève les yeux et c'était un jeu qui était enfin moi il m'a beaucoup attiré je l'ai baqué pour la DA en fait parce que visuellement je le trouvais exceptionnel et il est aussi massif niveau place niveau thème niveau il est overkill sur tous les points il est très euro c'est il faut gérer son turf il faut essayer d'embêter un petit peu les petits camarades faire fructifier son business mais aussi se protéger des autres il y a même presque un côté RPG puisqu'on fait évoluer son méchant son parrain de la mafia le tout avec du deck building il y a vraiment de tout dedans même si le deck building c'est du deck building à la Endless Winter c'est à dire qu'on va quand même rajouter assez peu de cartes au fil d'une partie on n'est pas sur un truc où ça tourne énormément mais malgré tout il y a ce petit côté à aller recruter des gens je l'ai pas vendu en tout cas j'ai pas pris l'extension parce qu'il y a eu une saison 2 une espèce d'extension qui est sortie je l'ai pas prise je l'ai pas revendu j'ai failli parce que déjà il est trop long alors ça tu me donneras ton avis Xavier rapidement si tu veux mais pour moi même à deux et c'est pour ça qu'il crève les plafonds sur mes stats c'est que les parties sont excessivement longues c'est vrai en plus bon voilà donc ça va si on a le même ressenti en plus il est pas fou à deux parce que il y a quand même un principe où voilà t'as une ville avec des quartiers et si t'es que deux tu remplis difficilement l'espace donc c'est plus dur de se gêner alors que le but normalement c'est aussi un peu d'être dans la peur des autres on a tout un système de véhicules qui se déplacent où t'emmènes des des hommes de main pour aller casser les vitrines des autres on est censé ressentir ce petit côté 1920 pègre terreur etc et à deux on est plus des gentils voisins qui t'entendent sans envoyer une lettre d'insulte donc malgré mon mon vrai amour pour ce jeu si j'avais plus de personnes prêtes à passer trois heures minimum parce qu'il y a plus de deux c'est sûr c'est ça trois heures minimum sur un jeu plus souvent je pense que je le garderai peut-être même que j'irai chercher les extensions mais là il est un peu long et il s'y est vraiment très 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 mal au jeu à deux ils auraient pu certes ajouter un automat pour prendre la place mais c'est pas un système qui me convainc de toute façon je pense je pense que pour le jeu à deux ils auraient dû limiter la carte c'est à dire offrir moins de quartiers ouverts à la à la à la pègre pour forcer pour forcer la confrontation regardez moi cette beauté là ah ouais non il est magnifique franchement j'adore les illustrations c'est c'est un sans faute et c'est bien enfin voilà avec des cartes qui en plus vous donnent des différents types de pouvoirs enfin qui permettent à votre parrain d'agir de différentes manières mais qui ont aussi leur pouvoir propre c'était bien pensé pour un premier jeu d'un éditeur moi j'avais peur qu'ils misent un peu que sur l'esthétique et c'est absolument pas le cas donc voilà et qu'en plus voilà il faut gérer les enquêtes de police si on fait trop de police on se tape trop dessus et ben on se prend des descends du FBI c'était vraiment super mais voilà garde en tête les défauts que je viens d'évoquer en numéro 2 c'est un filler mais c'est quel filler c'est Dystopia j'adore vous le savez All or None Games qui est un tout petit studio d'une seule personne qui s'appelle Tobias Hall que je salue même s'il parle pas français donc je suis pas sûr qu'il regarde mais il doit reconnaître son prénom donc salut Tobias il est assez prolifique Tobias Hall il a sorti pas mal de jeux avec des DA plus ou moins réussis j'étais pas trop fan de BetWix and Between par exemple en termes de DA par contre il va toucher un petit peu à tout là on est sur un jeu de D qui est très court le seul défaut qu'il aurait c'est qu'il est peut-être un petit peu long à mettre en place par rapport au temps de jeu parce que c'est vraiment des parties de 10 minutes mais souvent quand il sort on fait 3, 4, 5 parties d'affilée c'est pour ça qu'il est numéro 2 et c'est avec Goons je pense que c'est un de mes préférés de All or None ce jeu là Goons qui est un jeu un petit peu plus long par contre et je termine avec avec une découverte tardive inflexible Normandie que j'ai découvert à PEL 2023 qui est un jeu localisé par Nuts qui bon à la base voilà on me sort un Wargame Deuxième Guerre Mondiale on en a tous vu tellement Xavier on en a tellement vu que bon il me sort ça j'ai dit bon William d'accord mais est-ce que t'as pas plutôt j'ai pas d'exemple rigolo mais bon j'ai pas trop prêt d'attention et il me dit ouais mais tu sais c'est un deck building et je dis quoi comment et c'est ça qui fait que bah en fait on y joue à chaque soirée jeu que j'organise il y a une partie d'inflexible on va faire tous les scénarios possibles on n'arrête pas alors qu'ils sont pas c'est pas une campagne c'est des scénarios différents on a un mélange donc de stratégie Wargame un petit peu light avec du deck building pourquoi parce que tout est thématisé vous avez un deck de cartes imaginez vous envoyez un éclaireur dans l'inconnu un endroit où il a de la carte qui n'est pas explorée est-ce que je peux vous montrer quelque chose voilà je pars d'ici tiens je veux aller là-bas je l'envoie là-bas et bah du coup pour représenter le fait que je ne connaisse pas à cet endroit-là je vais mettre dans ma pioche trois cartes cartes brouillard qui ne servent à rien et du coup il faudra avec un éclaireur plus tard que je vous l'éclaireur pour défausser ces cartes brouillard parce que l'éclaireur va me débarrasser parce qu'il va reconnaître le terrain donc il va me débarrasser de mes cartes brouillard si vous êtes touché si un de vos jetons se fait tirer dessus vous allez tout simplement enlever de votre main de votre défausse ou de votre pioche une carte liée à cette unité-là et quand vous n'avez plus de carte dans votre paquet de cette unité elle est enlevée c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas besoin de compter les points de vie et ça représente tout ça tellement bien les théâtres de guerre où finalement tu as tiré sur quelqu'un mais tu ne sais pas trop s'il a des potes cachés quelque part et quand tu vas quelque part tu découvres donc tu es dans le brouillard ou en tout cas tu ne sais pas où tu mets les pieds ça donne un jeu de cartes enfin un jeu de plateau cartes qui est rapide qui marche du tonnerre et qui est vraiment tout est absolument thématique et c'est tellement réussi c'est exceptionnel moi qui adore enfin qui suis passionné de seconde guerre mondiale de manière générale qui ai vu beaucoup de jeux tenter de faire un peu toujours la même chose là je suis bluffé c'est assez accessible c'est super malin et ça se joue relativement vite en moins d'une heure en trois quarts d'heure on fait une partie généralement ça marche bien il y en a beaucoup d'autres des réflexibles qui sont sortis en anglais j'espère que Nuts va nous en sortir un paquet parce que j'attends il y a la bataille d'Angleterre entre autres que j'aimerais bien voir donc voilà pas besoin d'être passionné finalement de seconde guerre mondiale pour aimer ce jeu d'autant que les illustrations sont très jolies aussi dommage on voit pas de carte sur les mais chaque carte est unique et il y a un petit côté c'est moins sombre aussi moins glauque que la plupart des des jeux de guerre et ça j'aime beaucoup 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 et maintenant on va casser l'ambiance puisqu'on va parler de nos flops de 2023 j'ai oublié comme plein d'autres choses de le dire en introduction ce podcast comme tous les podcasts que je fais ne sont ni sponsorisés ni rémunérés ce qui permet de se lâcher encore plus que d'habitude alors du coup Xavier qui est quelqu'un de mauvais au fond on a plus que moi moi j'en ai qu'un de vrais flops de 2023 qui va pas faire plaisir à certaines personnes mais je te laisse commencer parce que t'as besoin de vider ton sac et t'as beaucoup de choses à dire ouais 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 bon alors soyons honnêtes sur les deux flops il y en a un qui est à moi et un qui est à un ami le premier c'est pour un ami c'est ça le premier que je vais aborder alors moi je l'ai en anglais parce que je suis au Japon il s'appelle Proving Grounds et je crois qu'en français c'est ce qu'on appelle le défi de la reine c'est un jeu solo dans lequel en fait on joue le rôle d'une princesse dont les parents qui étaient sur le trône se sont fait renverser par un usurpateur et du coup elle doit se battre dans l'arène de gladiateur pour avoir le droit de rester en vie et peut-être justement renverser l'usurpateur et reprendre le trône qui lui est dû et alors ce qui est intéressant c'est que visuellement le plateau est original c'est un cercle avec des encoches pour mettre des cartes dedans qui vont être vos adversaires et puis des dés ça va être un jeu de placement de dés on va lancer les dés on va relancer les dés avec certaines règles je ne vais pas m'étendre dessus et on va attribuer ces dés aux différents ennemis en fonction du chiffre qui est affecté à savoir qu'un ennemi en position 5 obtiendra des chiffres 5 et ainsi de suite donc le principe est plutôt malin le principe est plutôt sympa la réalisation visuelle du jeu est plutôt bonne et malheureusement c'est assez rapidement tombé à plat parce que finalement c'est juste de la manipulation de dés il n'y a pas vraiment de thématicité je ne me suis jamais senti vraiment impliqué dans le jeu alors il y a plusieurs modes j'en ai essayé plusieurs et c'est vrai qu'il renouvelle le jeu en termes mécaniques mais il ne me passionne pas plus que ça donc c'est un peu dommage pour moi c'est un vrai rendez-vous manqué parce que justement je me disais tiens un petit jeu de gladiateur en solo ça peut être sympa et il est vachement moins long qu'Oplomachus Victorum donc il est sortable plus facilement et c'est vrai c'est vrai tout à fait et attention c'est un flop personnel ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais c'est juste que lui et moi ce jeu on ne s'est pas bien rencontrés on naviguait pas sur les mêmes voies visiblement c'est une constante sur tous les jeux qu'on va citer c'est pas que les jeux sont mauvais mais c'est nous nos déceptions c'est ça et puis la deuxième rapidement alors je crois qu'il y en a plusieurs exemplaires maintenant il y a plusieurs jeux encore ça va en fait c'est un jeu mais c'est une série qui s'appelle Enquête Express et celui auquel j'ai joué c'était celui sur les contes de fées ah si peut-être bien oui c'est ça Pinocchio et tout ça oui oui tout à fait alors c'est un jeu que moi je qualifierais plutôt de de party game parce que ça se joue en collaboration c'est un jeu d'ambiance plutôt donc le pitch est assez simple je vais essayer de rien dire pour pas déflorer le scénario pour les gens qui veulent y jouer mais en gros de toute façon le pitch est simple on est invité à un mariage et il y a un crime qui se déroule et tous les invités sont des fables comme disent les anglophones donc Pinocchio la belle au bois dormant Ariel la petite sirène et des choses comme ça et l'originalité de la chose c'est que les cartes comme on peut le voir là maintenant ont une comment ça s'appelle ont une punaise d'une certaine couleur donc chaque joueur au début de la partie choisit une couleur et en fait cette couleur là toutes les cartes de cette couleur là il n'aura pas le droit de les regarder elles sont mises en tas enfin réparties sur la table de manière face cachée et on a un timer pendant lequel on peut consulter toutes les cartes qu'on veut autant de fois qu'on veut sauf les cartes de la couleur qu'on a choisie et évidemment on n'a pas le droit de communiquer quoi que ce soit à qui que ce soit on va tirer les conclusions les cartes représentent des scènes on en voit une petite d'ailleurs ça peut être par exemple une chambre ou un couloir des choses comme ça et c'est à nous d'essayer de faire sens de ces images d'essayer d'y trouver des choses des correspondances parfois c'est des documents textuels des listes des choses comme ça et donc quand le temps quand le temps est écoulé et bien on se rassemble tous ensemble on établit on échafaud de nos hypothèses et on dit voilà c'est c'est le colonel moutarde avec le chandelier dans la bibliothèque et ben le problème c'est qu'il faut y jouer avec des gens qui ont envie d'y jouer et nous c'était plutôt déjà on n'est pas super fan de ça mais en plus on sortait de trois ou quatre non trois sessions de pandémique Legacy saison 0 on n'était pas du tout dans le mood et on est passé complètement à côté et c'est pas seulement pour ça c'est aussi parce que en général moi je trouve que pour ma part en ce qui concerne moi en tant que joueur ces jeux n'ont pas d'intérêt je préfère qu'on me raconte l'histoire plutôt que d'essayer de la construire moi je suis un joueur pour qui il faut des règles en béton pour que ça soit écrit par exemple Mysterium excuse moi mais ça rigole avec les bons joueurs je suis sûr qu'on passe un très bon moment qu'on s'amuse bien il n'y a aucun problème mais moi les jeux type Mysterium où il faut interpréter des images des trucs comme ça et ben c'est pas mon kiff parce que pour moi c'est pas des règles assez solides et puis on peut toujours contester ça fait une mauvaise ambiance mais c'est mon truc à moi donc voilà ça reste à mon avis des jeux je connais pas le prix mais ça doit être assez contenu d'autant que c'est pas rejouable donc ben c'est pas rejouable avec les mêmes joueurs ça c'est clair c'est clair c'est des one shot c'est sûr voilà moi donc là je suis passé un peu à côté parce qu'à la base c'est pas trop mon kiff et qu'on m'a demandé d'y jouer ce que j'ai fait de bonne grâce parce que je ne connaissais pas le jeu et que je suis toujours d'accord pour découvrir des jeux que je ne connais pas mais bon mon inquiétude c'est confirmé c'est pas un jeu pour moi ouais ok bon je passe à mon gros morceau qui est vraiment blasphémateur ordure pardon pardon attends merde j'ai raté le timing ah mince je suis désolé je suis désolé c'est d'autant plus un crève-coeur que c'est un jeu sur lequel je suis hypé depuis au moins deux ans j'exagère au moins un an en tout cas et ça s'appelle Vagrandsong et Vagrandsong ça marche pas du tout chez moi laissez-moi parler monsieur c'est un jeu qui a été au moment de sa sortie anglophone assez confidentiel en France peut-être aussi en tout cas c'était mon cas assimilator à Townsfolk Tustle parce qu'il y a le même genre de design 1920 un petit peu cartoon 1920 alors que finalement l'intention n'est pas tout à fait la même ça reste un boss battler dans l'absolu mais on a un plus gros penchant je dirais sur la gestion et aussi sur le scénario on a quand même des pavés à lire enfin des scénarios à lire on a une phase de camp qui est assez importante avec la gestion de personnages et du coup pour moi tout était l'ADA était super le thème était marrant il y avait un petit côté un petit côté campagne en fait où on allait gérer ses persos dans le temps etc même si le décor du train est unique il y a un seul décor et ça n'a pas du tout marché alors je vais t'expliquer vite fait pourquoi Xavier puisque t'es quelqu'un d'ouvert et de raisonnable tout à fait ce qui me pose problème en fait quand j'en ai parlé à Guillaume de Lucky Duck parce que je devais le review et je lui ai dit j'ai pas envie de review ça j'ai même pas envie d'y rejouer c'est que t'es un dungeon crawler ou un boss butler sans le power trip c'est à dire que en permanence tu subis en permanence à aucun moment t'as l'impression de prendre le dessus en fait sur ton adversaire du moment qui est super thématique qui est super machin ce que tu veux tu gères ses humeurs c'est super marrant mais je me suis toujours senti au bord du précipice et en galère et à aucun moment j'ai eu cette petite satisfaction de tiens j'ai réussi avec la T3 Orcs dans n'importe quel jeu générique comme je dis ça ah j'ai une super arme je tape fort ou je vais faire un truc du début à la fin on a douillé on a fini en tirant la langue c'était un petit peu le cas aussi dans Tons Fuck Tussle mais c'était moins prononcé et pour moi c'est un jeu qui est frustrant super dur et donc qui est pas fait pour nous même si la réussite bon matérielle on en parle même pas avec les joutons en acrylique et tout même le boulot sur les scénarios l'ambiance et tout est vraiment top 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 en fait je pense qu'il faut un public pour ça il faut pas se tromper de public c'est un jeu qui est plutôt réservé à des gens experts et avoir 1000 maxers tu vois optimisation et tout c'est pas un jeu qui t'aime bien dans lequel tu vas forcément passer un bon moment c'est pas un D&C détente voilà un boss battleur détente voilà c'est ça qui est important et c'est tout ce que j'en dirais donc je dis pas c'est un mauvais jeu loin de là d'ailleurs je suis seul à pas trop l'avoir aimé je crois mais ouais il faut savoir pour qui il est fait je te donne un droit de réponse très court si tu veux quand même donner ton point de vue non non moi c'est vrai moi c'est juste un droit de réponse non parce que t'as tout à fait le droit comme on le dit souvent tous les jeux ne sont pas faits pour tout le monde et moi ce qui m'étonne plus c'est ce côté non power trip parce que moi je l'ai sacrément bien ressenti ce power trip il y a eu des moments où j'ai fait des combos du feu de dieu je lui ai démonté sa face au spectre mais quelque chose de très satisfaisant par contre c'est vrai par contre c'est vrai que souvent on prend cher on se fait mettre sa misère mais justement cette phase de camp permet de rééquilibrer les cartes de compétences et donc justement de trouver des symbioses qui finalement marche plutôt pas mal vous y avez joué à combien ? à deux d'accord tu peux me tutoyer je n'oserais pas mettre mais oui non parce que du coup moi je jouais bien avec deux personnages c'est ça toi t'as fait un solo enfin un solo quoi en fait c'est ça tu jouais à deux avec deux c'est ça si je me souviens bien c'est ce que je faisais et alors il y a des fois ça passait pas et puis il y a des fois ça passait juste bien et comme tu le sais c'est ce qu'on dit souvent avec Kevin nous quand un jeu comme ça coop contre des boss on échoue à un poil ou on gagne à un poil c'est ce qu'on préfère keep the heroes out le kiff total voilà le kiff total qu'on a eu quand on a vaincu enfin ce premier scénario mais c'était énorme on était là mais on était voilà et j'ai ressenti il y a eu des passages comme ça aussi sur Vagrand Song après je vais te dire très honnêtement Vagrand Song je l'ai particulièrement apprécié parce que j'ai vraiment aimé la qualité d'écriture en anglais vraiment avec tout le vocabulaire des années 20 cette espèce de d'argot de patois extrêmement complexe et pourtant très très riche et qui collait parfaitement aux illustrations donc moi c'était vraiment un tout mais ouais ouais je peux comprendre c'est vrai qu'il peut être très punitif c'est vrai c'est vrai ok oui c'est ça ou on est peut-être mauvais ou peut-être qu'on était passé à côté de quelque chose mais on a vraiment même mon partenaire avec qui on n'est pas toujours d'accord mon grand cobaye de la chaîne m'a dit c'est rigolo mais j'y rejouerai pas et c'est le mec c'est le meilleur public que tu puisses avoir ce gars là tu peux tout lui vendre mais là c'était non d'accord intéressant voilà on passe on va passer à la catégorie suivante parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et que ça fait déjà deux jours qu'on est là on peut faire petit peut-être sur celui là une catégorie que j'avais envie d'appeler la surprise de l'année c'est à dire le jeu qu'on n'attendait pas forcément et puis finalement on se dit tiens mais c'est quand même pas mal ce truc et les gens vont penser que j'essaie de me faire pardonner mais c'est aussi un jeu localisé par Lucky Duck dont je vous ai parlé très récemment il s'agit de No Hard Ever qui alors je vous referai pas en plus la review qui a été faite il y a très peu de temps donc c'est un local au cas c'est un type qui crée ses mondes en fait en termes d'histoire et de DA qui crée ses mondes pour ses jeux c'est la a priori ce serait le dernier épisode donc de ce qui serait une trilogie après Above and Below et Near and Far qui sont deux jeux aux mécaniques assez différentes c'est le meilleur de ces deux mondes en fait on retrouve un petit peu d'Above and Below avec la gestion de villages avec les villages ou à la construction de maisons et puis on retrouve un petit peu de Near and Far avec l'exploration d'un monde avec les combats etc et j'étais content de le retrouver c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo à laquelle je vous renvoie si ça vous intéresse j'avais trouvé Sleeping Guards un peu rude au final un peu sec parfois tu vois où si tu mets le doigt où il ne faut pas tu prends une claque une claque assez sèche t'as pas trop le droit de faire un pas de côté c'est vrai et moi je préfère Luca pour ses compétitifs celui-là est génial il a tout je veux quand même vous montrer une ou deux images parce que je suis à la régie et à la sono en même temps c'est pas évident mais vous allez retrouver voilà si vous n'avez pas voilà si vous n'avez pas vu d'image ça ressemble beaucoup aux deux jeux d'avant mais c'est un jeu différent qui va intégrer les deux en même temps vous allez avoir un côté village construction de village et tout qui va donner les moyens à votre héros qui se promène sur la carte de faire des choses ce héros lui va ramener des ressources pour le camp tout est imbriqué c'est pas juste un empilement de trucs qui ont déjà été faits et ça marche du tonnerre voilà c'était ma surprise de l'année parce que je sais pas il a eu l'impression qu'il a fait moins de bruit que les deux précédents quand il est arrivé et il me faisait pas trop envie et alors qu'au final c'est mon préféré des trois maintenant voilà en tout cas je peux te dire en tant que spectateur que dans ta vidéo tu me l'as vachement bien vendu et j'ai vraiment envie de l'essayer il en vaut la peine ouais ok bah moi en tout cas c'est un pour rester dans les jeux que je connais bien c'est l'univers comme toi pour Iron Locate c'est un univers original c'est l'univers de Tidal Blades dont vous avez déjà vu quelques vidéos sur la chaîne des Ludovores Mr. Cuddington à l'illustration mais c'est un petit spin-off c'est Tidal Blades Banner Festival alors c'est un jeu qui reste dans le même univers mais qui change complètement d'aspect puisque là où Tidal Blades 1 est un placement d'ouvriers extrêmement tendu parce qu'il y a extrêmement peu d'actions à faire et où Tidal Blades 2 sera un dungeon crawler assez ambitieux Tidal Blades Banner Festival est un jeu de trick-taking avec des petits twists très intéressants le pitch est très simple c'est qu'on fait on joue un je dirais comment ça s'appelle un coureur pas automobile mais un coureur sur jet ski qui représente une des maisons marchandes du monde de Tidal Blades qui chaque année lors du festival s'affronte amicalement et donc en fait le truc c'est que l'arène va être divisée en plusieurs zones il va falloir essayer de faire le plus grand nombre de tours possible pour augmenter son score mais aussi il faut essayer de scorer dans chaque zone de l'arène en plantant sa bannière alors comment on fait en fait chaque tour chacun joue une des cartes qu'il a dans la main et selon la zone dans laquelle on est actuellement les couleurs ont un ordre de priorité qui change donc si vous jouez par exemple si l'ordre est jaune orange violet rouge je crois et que vous jouez un 1 jaune et l'autre joue un 9 rouge et bien le 1 jaune va passer devant voilà c'est ça chaque zone chaque zone a un codage différent et donc du coup en fait c'est un jeu que j'aime bien aussi parce qu'il est extrêmement positif en tant que trick taking à savoir que de toute façon quelle que soit la carte que vous allez jouer vous allez gagner quelque chose vous allez faire quelque chose première chose si vous remportez si vous êtes la carte la plus forte et bien vous allez faire avancer votre jet ski donc vous allez potentiellement augmenter votre score personnel si vous êtes dans le milieu des cartes vous allez placer une bannière dans la zone dans laquelle vous êtes et ça va vous servir pour le scoring final si vous êtes le dernier vous allez appliquer le texte de la carte et le texte peut changer pas mal de choses en termes de scoring donc il y a un grand intérêt d'observer ce que les autres ont joué pour se dire bon ils ont joué ça on est dans cet ordre là donc cette carte là ne va pas sortir donc moi je peux jouer ça de manière top et je vais être deuxième et ainsi de suite il y a toute une réflexion derrière qui en fait est un jeu assez rapide je dois jouer en 40 45 minutes maximum mais il faut réfléchir quand même et c'est vraiment très très malin et je cherchais depuis un bout de temps j'ai réussi à le faire venir des Etats-Unis au Japon pour pas trop cher et je suis bien content de l'avoir pris et en plus bon visuellement c'est toujours Mr Cuddington et c'est absolument délicieux et comme Tidal Blades Tidal Blades Banner Festival dispose de fruits exotiques tous squishy squishy qui me rappellent beaucoup les baies de Everdale donc j'adore et Kevin adore aussi donc c'est un très bonne surprise pour moi j'en attendais pas mal et j'ai été surpris encore en meilleur donc très très content il pourrait me donner envie celui-là aussi et pour aller pour continuer à aller vite sur les petites catégories qu'on avait envie de placer alors ça c'est à mon initiative j'avais envie de placer le craquage de l'année Rebet Wars alors je vous donne un petit update sur mes tribulations avec Rebet Wars qui était un jeu dont je parlais dans ce fameux podcast ces jeux que l'on regrette où je disais que j'avais mis un dollar dessus et que j'avais renoncé et que je regretterais sûrement d'avoir renoncé et finalement ils ont rouvert le pledge manager en début décembre de manière complètement inattendue et j'ai glissé j'ai cliqué voilà donc j'ai all-in sur un truc où je cherche le j'ai all-in sur un pledge qui comprend au moins 4 boîtes c'est-à-dire pas de big box c'est-à-dire qu'en termes d'encombrement ça va être un désastre voilà un truc un peu comme ça donc même plus que 4 boîtes un jeu auquel je jouerai parce que le jeu est très bon je l'ai testé sur TTS je suis pas non plus complètement Xavier donc le coup bas le coup bas je l'ai quand même testé mais si tu veux à aucun moment je me dis j'ai besoin de 14 factions et de 12 milliards de trucs c'est juste que c'est des shibis et que je sais pas je sais pas je me suis dit celui-là je vais le regretter donc j'ai la totale de Rivet Wars c'est mon craquage de l'année mon all-in de l'année quelque part je le regrette pas parce que je sais que ce serait un beau jeu c'est Steamforge et tout là-dessus j'ai aucun doute là-dessus la mécanique est très maligne je t'en parlais hier ou avant-hier je sais plus le principe en fait qu'il différencie des autres wargames comme ça un petit peu à part le thème steampunk première guerre mondiale c'est que tu fais tu attaques avant de te déplacer c'est-à-dire que donc si tu veux t'approcher pour attaquer tu t'exposes d'abord à l'autre et ça du coup ça change complètement ta façon de réfléchir il y a quelques personnages qui peuvent bouger avant d'attaquer mais c'est assez rare il y a les avions aussi qui permettent des choses bref je trouve ça super intéressant et ça rend de facto des parties pas forcément longues c'est pas un gros wargame de fou ça les rend très 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 intéressantes et très surprenantes parce que ça va à rebours de ce à quoi t'as l'habitude à rebours de tes instincts d'être conscient de chacune de tes actions et c'est perturbant mais dans le bon sens voilà avec des chibis qui s'emboîtent on peut changer genre le pilote du machin ou le vous déboîtez vous remboîtez des trucs un petit côté légo aussi j'irai pas plus loin parce que vraiment je suis hypé par ce jeu mais je veux pas qu'on passe qu'on passe l'heure et demie avec ce podcast ou les deux heures dans le pire des cas voilà Rivet Wars j'ai craqué vous le savez bah du coup moi ça va être un peu pareil parce que moi aussi je peux invoquer la défense du j'ai glissé chef voilà je vous l'ai dit je l'ai dit sur l'île de Vord peut-être que je l'ai dit aussi chez toi Nyx mais ça suffit les jeux en campagne interminable ça suffit les Aetherfield les Osworn les Folklore The Affection j'en ai trop et donc pour justement maintenir cette tradition j'ai pledgié The Isopharian Guard la version 2.0 parce que je suis un abruti mais pour ma défense honnêtement j'ai failli l'acheter quand ils avaient ouvert leur dernier stock selon les centres de distribution parce que le prix restait raisonnable et puis finalement je m'étais dit non c'est pas raisonnable je vais pas craquer et j'avais pas craqué et là ils ont sorti de manière un peu inattendue pour moi et certainement pas inattendue pour Kevin cette campagne de version 2.0 c'est une des rares campagnes dans l'année 2023 que j'ai suivie avec beaucoup d'attention au fur et à mesure des révélations et ce que j'ai vu m'a vraiment convaincu que cette version 2.0 c'était pas seulement une réédition mais qu'ils avaient retravaillé pas mal de choses et ce qui m'a convaincu aussi c'est que visiblement c'est vraiment un jeu en campagne que un tu peux jouer tout seul vraiment sans handicap ce qui est important pour toi pour le coup tu peux tout gérer tout seul sans problème et deux d'après ce qu'ils ont l'air de dire et je n'ai pas de raison de ne pas les croire c'est un jeu qui s'installe et se range rapidement ça c'est autre chose ton plateau de jeu de personnages tu mets une protection plastique dessus tu le mets dans la boîte et c'est fini et ça c'est merveilleux ça je veux dire ça c'est incroyable alors après c'est une énorme boîte qui ne rentrera pas dans une galax mais à la limite on s'en fout c'est voilà là tu es dessus justement avec cette animation du petit plateau plastique voilà on met la feuille dans des plastiques on recouvre pof et c'est rangé et merci et on rejoue la prochaine fois je trouve le principe génial oui c'est cool c'est vrai et les ajouts ils ont ajouté une dimension de construction de base que moi personnellement voilà c'est ça exactement moi j'adore cette dimension ouais moi aussi tu vois j'ai failli craquer pour la campagne de Heroes of Might and Magic 3 parce que justement c'est la seule chose que je reprochais à Eusia c'est de ne pas avoir de construction de château alors que moi je suis fan du jeu vidéo Might and Magic et qu'on construisait son château et là dans Isofarian Guard il y a ce petit côté pas trop développé mais qui existe vraiment quand même et qui a son importance de construction de base et ça j'adore je suis 100% client donc voilà j'ai craqué fallait pas mais comme toi je le regrette pas parce que celui-là je sais que j'ai besoin d'attendre personne pour y jouer ouais et puis toi qui es anglophone il y a du il y a une compatibilité Fort Taylor je sais pas si c'est payant mais ça joue toujours ces choses là c'était une option dans la campagne tu pouvais payer pour avoir accès à la narration et franchement j'ai écouté un peu parce qu'ils mettaient des exemples et je trouve que c'est bien joué en termes il y a vraiment de l'ambiance il y a vraiment de l'émotion ils ont l'air ouais franchement honnêtement je suis complètement convaincu mais c'est un craquage qui n'était pas forcément prévu et sur ce il y en a deux catégories avant les grands The World une sur laquelle je vais essayer de passer vite parce que c'est surtout moi qui l'ai demandé qui va être les campagnes les plus attendues les campagnes attendues en tout cas en 2024 et c'est vrai que Xavier comme moi on n'anticipe pas forcément beaucoup ce qui va sortir contrairement à Kevin par exemple qu'on peut rembrasser on peut lui faire un deuxième petit bisou parce que ouais voilà non je suis pas trop ça mais moi j'ai déjà été sollicité pour des reviews l'année prochaine et il y a deux trucs que j'attends particulièrement je vais commencer par un qui a pas trop fait de bruit je crois encore qui est français qui s'appelle Ethereum comme la crypto-monnaie du coup ça fausse un peu les recherches sur Google et je me demande s'ils font bien de l'appeler comme ça c'est un peu un problème ouais il y a encore assez peu de visuel dessus mais c'est un jeu je dois avoir au moins une fois le plateau c'est un jeu de programmation voilà et le plateau c'est ça c'est des boîtes que tu vas assembler donc un jeu dans lequel la verticalité est importante et pas au travers d'un truc gadget genre un arbre en carton ou un machin récemment le plateau est un truc qui s'imbrique qui s'imbrique et qui du coup se range aussi facilement puisque tu les mets à l'envers tu sais comme des comme des bols en fait et ça se range ça prend du coup très très peu de place puisque c'est du vide en dessous évidemment la boîte est vide en dessous c'est la programmation mais en même temps c'est rigolo parce qu'il faut anticiper tu vas avoir des bonus ou des malus selon que tu descendes que tu grimpes et si t'as ton action numéro 3 parce que tu mets des numéros d'action secrètement action 1, 2, 3, 4 etc si ton action 3 c'est récolté et bien il faut être sûr que d'ici à ta 3ème action t'es réussi à te placer là où tu voulais être pour récolter selon que tes petits camarades t'aient fait de misère oui sachant que t'as aussi et c'est marrant t'as aussi une base à défendre donc il y a un côté aussi t'as des guerriers t'as des récolteurs tu peux aussi aller chercher l'autre sur sa base d'accord la symétrie malheureusement alors je l'ai à peine enfin je l'ai même pas encore testé j'ai à peine ouvert la boîte mais à priori la symétrie elle se fait par les factions qui ont chacune des règles propres avec des coups propres et tout ça bon je suis client comme tout le monde c'est la mode mais j'aurais espéré moi qu'il y ait un peu aussi de variation dans le layout des boîtes et à priori non il est unique et si c'est le cas si c'est le cas parce que c'est pas sûr je serais déçu qu'il n'y ait qu'un seul layout et qu'on puisse pas moduler un peu à sa guise ou avoir plusieurs scénarios ce serait dommage mais encore une fois à confirmer oui bien sûr voilà mais je l'attends parce que autant qu'il n'est pas compliqué c'est un jeu de programmation assez classique autant il y a pas mal de petites règles et de petites choses qui se jouent sur la conversion des ressources l'utilisation des gens dans ta base hors de ta base et cette verticalité qui est intéressante donc je le get et toi Xavier que getes-tu t'avais une petite chose dont tu voulais nous parler je le sais ben voilà moi je suis l'antithèse de Kevin à savoir que Kevin sait tout voit tout entend tout vous pouvez lui téléphoner au 055 33 27 18 euros 23 la minute mais lui il sait tout à l'avance puisque c'est un peu son taf du côté du menu crowdfunding et moi je suis un peu le contraire c'est à dire que je ne sais rien à l'avance moi le seul truc que j'espère et je croise les doigts ça serait une campagne de Dice Throne de personnages originaux pour une saison 3 alors je n'espère pas beaucoup parce que je sais que les partenariats avec Marvel et X-Men ça rapporte ça a attiré dans le monde de Dice Throne beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu parler de Dice Throne avant et qui d'ailleurs ne se sont pas forcément intéressés aux deux premières saisons je ne les critique pas pour ça il n'y a aucun souci je ne fais pas de gatekeeping comme disent les anglophones si des gens ne jouent à Dice Throne qu'avec les sets de Marvel et X-Men aucun souci mais moi étant un vieux conservateur j'aimerais avoir une troisième saison de personnages originaux originaux avec la limite que Kevin évoquait ils n'ont rien d'originaux les personnages des saisons 1 et 2 ce sont des archétypes le pirate le moine tout ça mais justement le fait qu'ils ne soient rattachés à aucun univers me permettait de bâtir mon propre univers j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé les X-Men quand j'étais plus jeune j'ai beaucoup lu les X-Men mais du coup l'univers est déjà construit et je ne peux pas construire d'histoire parce que de base je ne sais pas moi comment ça s'appelle Wolverine qui se bat contre Storm c'est un peu anticlimatique pour moi c'est des potes dans la vie ils bossent ensemble dans les X-Men je ne vois pas pourquoi ils se mettent très sur la tronche alors que le tacticien qui va chercher des noises aux moines et bien ouais là ok je peux construire une histoire autour je suis libre dans ma thématique de m'amuser non seulement avec le jeu mais aussi avec l'univers du jeu c'est même un peu l'intérêt en sous-texte de se faire un petit lore un petit machin tiens aujourd'hui Ninja il va aller chercher exactement c'est appréciable dans des jeux d'avoir des lore construits et cohérents mais c'est aussi appréciable dans un jeu tel que Dice Throne d'avoir une liberté d'imagination à peu près totale ce que personnellement j'ai moins avec des personnages qui sont déjà des personnages connus par exemple s'il y avait un Dice Throne Star Wars je le fuirais comme la peste et pour toi le Père Noël c'est péché ou pas parce que ça a l'air marrant d'avoir un personnage Père Noël ça m'a fait beaucoup rigoler mais déjà je ne connais pas Krampus ce n'est pas ma culture c'est très américain Krampus et franchement le Père Noël m'a laissé froid pardon pardon on va la couper celle-là non on est le 23 décembre tu peux me permettre c'est permis c'est permis merci donc voilà une campagne éventuelle de Dice Throne saison 3 originale croisons les doigts je fais très 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 vite parce que j'ai envie d'en parler d'en reparler attendez il est où donc c'est Primal The Awakening qui est un jeu que c'est pas banal j'avais review par écrit pour Ludovox une époque qui paraît tellement lointaine maintenant c'est un boss battler avec des monstres dans une arène qui est assez petite vous le voyez ici alors ça va être petit pour vous mais voilà une arène qui est quand même assez petite avec ce côté un petit peu fantasy samouraï vite fait japonais à la Monster Hunter mais contrairement à Monster Hunter dont d'ailleurs je vais parler juste après il essaye pas de retranscrire la complexité et la richesse du jeu vidéo Monster Hunter il n'y a pas des milliards d'icônes il n'y a pas des cartes de partout il n'y a pas des pages et des pages de texte et de mécanique et c'est ça qui m'avait fait préférer l'un par rapport à l'autre parce qu'on va retrouver le plaisir d'avoir des figurines qui sont énormes des boss qui sont énormes alors ça c'est les héros voilà des figurines qui sont énormes avec donc évidemment des pistes de comportement aléatoire ça vous vous doutez bien que ça fonctionne comme ça il y a eu des notions d'entraide aussi de couvert de craft de deck building dans des phases de base il y a un côté campagne mais très peu scénarisé finalement et donc il me paraissait mille fois plus facile à sortir et à expliquer qu'un Monster Hunter et c'est pour ça donc que je l'attends avec une grande impatience parce qu'il est magnifique je suis un petit peu en contact avec l'éditeur depuis la campagne remonte à loin elle sera livrée normalement au début d'année 2024 mais vraiment je suis super chaud parce que le proto que j'avais eu grâce à Ludovox salut si vous regardez je peux pas faire de bisous on se connait pas assez mais je peux faire un salut alors Kevin il faut qu'il ait l'impression d'avoir un statut particulier bah voilà donc qu'on salue quand même il n'y a aucun soucis donc grâce à lui j'avais pu l'essayer c'est grâce à lui je l'avais backé et vraiment ça m'a l'air d'être très 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 bon et moi un bol bordélique qui fait peur et tout plus ouvert à du one shot éventuellement qu'un Monster Hunter et de toute façon je fais le lien tout de suite Xavier tu n'auras même pas à attendre tu ne pourras même pas cligner des yeux puisqu'on passe à la catégorie infamous la pire de toutes les campagnes abandonnées celles pour lesquelles on a annulé les pledges et je commence par Monster Hunter sur lequel j'avais mis un dollar en me disant bah je le je verrai quand j'aurai le temps souvent maintenant j'ai plus le temps d'étudier les campagnes donc en fait je mets un dollar quand ça me titille un peu l'oeil puis je me dis au moment du PM j'étudierai vraiment poser à plat et tout sachant qu'aussi maintenant de plus en plus et ça m'énerve un peu les pledges différents sortent au cours de la campagne donc tu vas pledger un truc puis il faut annuler ou changer bon voilà et au final et ben alors déjà voilà il y a ce côté très fouillis alors évidemment il y a plein de créatures ça fait rêver pour tous les collectionneurs est-ce qu'ils ont un aperçu du plateau quelque part j'ai mal préparé cette page j'aurais peut-être pu prendre quelque chose d'autre et puis il y avait tellement de choses à vendre en même temps ça c'est clair on vendait encore au stress goal bon on le voit pas trop bien mais il y a beaucoup de cartes beaucoup d'icônes ça c'est une première chose et deuxième chose peut-être plus que ce côté un peu effrayant d'essayer à tout prix de reproduire la complexité d'un jeu vidéo qui d'ailleurs pour moi est trop complexe Muster Hunter je suis très mauvais je prends des raclées j'aimerais aimer et j'y arrive jamais donc ça c'est très perso il y a aussi le fait que pour la core box en liste 65 livres livres attention pas euros plus frais de port donc t'es à plus de 100 euros pour plus de 100 euros t'as quasiment que dalle c'est à dire t'as une poignée de chasseurs t'as 3-4 monstres t'as aucune scénarisation t'as quasiment pas de revoiabilité du coup parce que t'as un jeu où t'affrontes les mêmes 2-3 même boss toujours tu le sors pas très souvent donc t'étais obligé finalement d'aller au moins au Hunter's Plage qui t'amenait pas loin des 200 balles si tu prenais 2-3 bricoles avec ou alors d'aller sur du monstre trousse et puis de devoir louer un box pour ranger tes boîtes il y avait ça aussi qui m'embêtait cette espèce de chantage de pas avoir une core box qui suffise à elle-même j'essaie de plus en plus je me force comme beaucoup sur des jeux qui me convainquent de prendre juste une core de me dire tu peux le faire Xavier je pense qu'il peut pas encore le faire moi j'y arrive Xavier il est comme ça pour vous j'essaie de le faire j'ai fait pour Stalker par exemple The Walking Reams mais là du coup la core box ça me paraissait être vraiment un mauvais plan et plus ça faisait beaucoup pour un jeu qui m'emballait pas plus que ça en fait j'aurais préféré une core box avec un peu plus de variété où j'aurais pu jouer un petit peu voilà là pour moi il n'y avait pas de bon compromis et surtout il y avait le all-in de Primal qui était déjà qui était déjà enregistré je pense pas que ce soit tout à fait forcément le même public parce que là vous voyez que la carte est beaucoup plus grande et donc on va faire je pense plus de choses plus de déplacements il y a des phases de recherche vous savez on piste les bêtes et tout donc voilà certainement pas surtout pas un mauvais jeu n'allait pas me faire dire ça mais je l'ai abandonné parce que Primal a eu ma préférence pour les raisons que je vous ai expliquées et alors je crois que dans le pitch c'est moi qui fais tout d'un coup en fait oui tout à fait ça fait un long monogue c'est bien la deuxième c'est The Last Spell et pourtant The Last Spell j'ai tanné les gens sur les forums sur Quod et compagnie en disant ouais mais ça je le prends c'est ma vie parce que je suis un fan du jeu vidéo c'est un jeu vidéo à la base on voudrait enfin je sais pas peut-être que Xavier un jour fera une émission sur ses éditeurs où on va avoir une bonne image pour lesquels on va avoir une bonne image et puis cette image va peut-être se dégrader ou l'inverse et Tabula Games on a tous on est nombreux à avoir une très bonne image de ces gars là qui ont sorti plutôt surtout des très bons jeux on peut évoquer pour ceux que vous connaissez le mieux Sons of A.I.L. Volfirion Ryozen que j'attends beaucoup ceci étant bon il y en a d'autres qui étaient moins chouettes comme Sanctuary qui était un petit peu qui était peut-être moins inspiré et puis ils étaient limite limite sur la com de Ryozen là les gens courent après les news à avoir pour un projet qui commence à dater et qui devrait être livré donc tout ça m'avait un peu refroidi et aussi ça s'inspire d'un jeu vidéo le jeu vidéo c'est un castle défense c'est à dire vous avez une base tous les X enfin tous les tours vous avez une vague de monstres qu'il faut exterminer et ensuite avec ce qui reste de votre base parce qu'ils n'ont pas détruit vous essayez de construire des choses d'améliorer vos armes d'être plus fort pour la vague suivante c'est difficile à produire en jeu de société parce que du coup vous le voyez il y a énormément de figurines puisque ce sont des hordes donc vous avez un upkeep de malade on l'a testé avec Xavier et encore c'est sur TTS il y a un upkeep de dingue puisqu'il faut bouger chaque figurine et du coup il y a plus de figurines adverses que des vôtres à bouger et pour un jeu où finalement les mécaniques sont quand même assez élémentaires tu construis une mine d'or t'as de l'or t'achètes une arme ça ça marche dans le jeu vidéo parce que déjà les hordes elles se gèrent toutes seules donc ça va vite et ton personnage dans The Last Spell il a je crois c'est à peu près une vingtaine de stats de caractéristiques différentes qui vont évoluer avec des embranchements de leveling là c'est réduit quasiment à un néant avec 2-3 armes et 3-4 bricoles donc tu as toute la lourdeur d'un jeu sans les avantages et sans l'automatisation puisque c'est un jeu de société je rajoute que ce qui m'a vraiment outré sur ce jeu là c'est que les trucs vraiment fun dans le jeu vidéo type les pièges que tu mets par terre étaient en adote et ça je trouve pas ça normal les pièges c'est la base du jeu à un certain niveau en tout cas à même titre que les balistes et compagnie et de devoir prendre les add-ons pour ça ça m'a vraiment vraiment saoulé donc je sais pas si c'était fait pour être en jeu de plateau j'aime toujours quand même Tabula Games un petit peu mais là non simplifier enfin ouais simplifier le côté inventaire et économie qui sont le coeur du jeu et combat et garder la lourdeur de tout le reste ça pouvait pas fonctionner voilà j'en ai terminé moi ça va être un peu étonnant peut-être par rapport à ce que j'ai dit un peu avant dans cette émission le premier jeu dont j'ai abandonné le pledge en fait je peux pas dire que j'ai abandonné le pledge parce que pour l'instant l'éditeur ne m'a toujours pas répondu sur je voudrais abandonner mon pledge enfin je voudrais un remboursement s'il vous plaît donc c'est encore en suspens il s'agit de Tidal Blades 2 et oui parce que Tidal Blades 2 je suis toujours aussi enthousiaste mais le problème c'est que entre la campagne et la je dirais la prochaine livraison les frais de port sont passés de 45$ à 104$ pour le Japon sans prévenir j'ai découvert ça en validant le pledge manager donc déjà je trouve que c'est pas sympa et deuxième chose je peux comprendre que dans une campagne de socio-financement les frais de port soient des estimations parce qu'on est dans un monde très fluctuant mais du simple au double comme ça je peux pas le tolérer plus du double même plus du double c'est ça le problème si par exemple on a dit c'était 45$ mais finalement on peut pas faire moins que 60$ j'aurais fait oui d'accord je comprends je comprends ok pas de soucis j'y vais banco mais là c'est et puis surtout c'est 104$ alors que pour l'Europe certes on va payer la TVA derrière mais ça doit être 25€ les frais de port pour l'Europe donc c'est n'importe quoi moi je pense qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui par des frais de port démesurés en fait montre un certain désintérêt pour le marché dont je fais partie à savoir le marché asiatique complètement à la limite je préfère certains éditeurs qui te disent directement nous on va livrer en Amérique du Nord en Europe et en Australie et le reste c'est non au moins c'est clair d'entrée de jeu il n'y a pas de on va le faire mais on va faire des frais de port qui vont être tellement dégueulasses que tout le monde va abandonner un petit coucou à Ivy Games dont j'ai d'ailleurs Mythique Mischief qui est derrière dont on ne parlera pas parce que je viens de le recevoir et que je n'ai pas eu le temps de le pratiquer mais voilà Ivy Games revendique le fait qu'il bosse pour les Etats-Unis et uniquement pour les Etats-Unis si tu le vends en France tu peux payer mais ça va être cher et ils revendiquent de ne pas avoir le choix pour l'instant et ils font ce choix là et au moins oui c'est assumé et c'est clair dès le départ on peut être triste de ne pas avoir accès à ce jeu là mais au moins on est prévenu d'entrée de jeu ce n'est pas pour vous passer votre chemin ok ça marche très bien mais là franchement 45 dollars jusqu'à 104 dollars ce n'est pas possible c'est vraiment trop alors comme je n'ai pas de réponse je ne sais pas trop ce que je vais faire mais en tout cas moi pour l'instant je pourrais le faire livrer en France mais l'objectif du jeu c'est que j'y joue et parce que si je le fais réexpédier de France au Japon ça a coûté un bras et demi à mes parents ce n'est pas la peine il faut que tu viennes le récupérer voilà et vu que je passe une fois par an dans les bons moments ça fait un peu suer parce que j'ai vraiment envie d'y jouer au début je m'étais un peu dit ouais finalement Tidal Blaze 2 c'est un dungeon crawler je ne suis pas forcément très fan et en suivant la campagne à l'époque si je m'étais dit ah ouais non non vraiment c'est bien c'est intéressant le système des personnages est assez innovant et là franchement j'ai un goût très amer d'être quelque part un peu forcé d'annuler mon pledge parce que les frais de port sont l'équivalent d'un gros jeu ah oui voilà c'est déjà dur de se dire que les frais de port maintenant c'est quasiment tout le prix d'un jeu c'est ça mais là c'est un très très gros jeu à chaque fois je suis vas-y je sais plus pour lequel je crois c'est pour Gambling Games récemment là pour le tu sais Air Lands and Sea ouais le Wargame 4X avec plein de races tout ça et bien en début de campagne pour le reste du monde dont le Japon faisait partie la version intégrale du pledge donc le pledge total les frais de port étaient de 368 dollars et après devant le tollé que ça a survécu ils ont dit bon alors pour certains pays on a négocié et alors pour le Japon c'était passé de 368 dollars à 60 dollars donc on se fout un peu de nous quelque part ou alors ils font mal leur boulot de chercher des partenaires qui leur présentent des options crédibles peut-être qu'ils savent pas négocier je sais pas je sais qu'il y a beaucoup de négociations autour de tout ça à chaque fois que je vois des joutes à des Blades j'avais joué qu'au premier et je lui ai pas donné je pense suffisamment sa chance on en avait parlé à chaque fois que je vois ça j'ai envie de m'y remettre c'est un monde qui est magnifique qui me fait très envie fais le livrer chez moi au pire et puis tu viens le chercher d'ici quelques années quand j'aurai fait le tour c'est ça on est ensemble en plus on le fera en plus quand j'y reviens il vient à la maison on fait un truc c'est obligé c'est clair en plus j'ai failli craquer pour le bouquin du jeu de rôle alors que je ne jouerai jamais au jeu de rôle mais simplement parce que le bouquin est magnifique et que j'ai envie d'en savoir plus sur le monde j'adore cet aspect construction de monde moi c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup donc voilà ça c'était mon premier pledge abandonné alors pour l'instant c'est en cours semi-abandonné mais au pire des cas tu sais quand même que tu peux même me le faire parvenir à moi et que je me débrouille après tout à fait plus que de la raison du pledge bien sûr et le pledge que là j'ai vraiment abandonné bizarrement c'est le dernier Lacerda en date le Inventions Evolution of Ideas parce que c'est le premier alors je n'avais pas été forcément tenté au début quand j'avais vu l'aspect de Lisboa et finalement je suis revenu à une opinion beaucoup plus favorable mais là franchement il n'y a rien qui m'attire j'ai regardé des vidéos j'ai compris un peu le système de jeu et ça m'a laissé froid donc du coup j'avais pledgé jour 1 parce que je m'étais dit c'est Lacerda Eagles Griffon Games ça sera forcément merveilleux et puis au fur et à mesure de la campagne finalement je me suis dit bon bah non là en fait il n'y a rien qui m'attire et donc du coup j'ai retiré mon pledge et j'ai regretté en me disant à l'époque j'aurais dû pledger Wither Machine Wither Machine qui m'attirait beaucoup plus ouais alors qu'à des retours j'ai eu des retours bons et moins bons aussi mais bon comme partout je ne sais pas me positionner par rapport à Wither Machine on peut quand même juste évoquer parce qu'on l'a dit de manière un petit peu vulgaire hier un petit peu grossière hier que l'ADA surprend pour du O'Toole quand même et je me souviens qu'on a vu un débat sur le fait que O'Toole c'était très flashy très rose très bachard et tout et là bon moi l'ADA m'emballe pas du tout du tout mais de revoir que c'est un O'Toole je suis vraiment surpris parce qu'on n'est pas dans ce qu'il fait d'habitude du tout non c'est clair c'est clair c'est je dirais c'est d'une sobriété qui est beaucoup trop sobre pour un jeu qui est déjà voilà qu'un Alessarda et à un moment il faut qu'il y ait de la fantasy quelque part et si c'est pas dans l'ADA t'en auras pas quoi ouais bah voilà c'est ça donc voilà mes deux pledges abandonnés est-ce que tu veux nous faire un roulement de tambour alors Drelin Drelin ah non ça c'est une cloche pardon le roi de l'onomatopée ah bah tu sais en vivant au Japon t'as intérêt à survivre parce qu'ici ils n'ont que des onomatopées donc c'est assez impressionnant donc je sais pas si tu tapes sur ta table tu peux pas si on le fait ensemble ça peut pas faire nous allons donc nominer aujourd'hui dès maintenant tout de suite les trois campagnes de l'année d'abord c'est à dire trois campagnes qui se sont déroulées cette année qui n'ont pas été livrées celles qui nous ont le plus emballé excité et fait pledger du coup forcément alors sur mes voilà on va alterner pour le coup on fera d'abord numéro 3 numéro 2 numéro 1 et je suis en train de regarder il y en a que ouais alors il y a deux des campagnes dont j'ai parlé sur la chaîne et une dont je n'ai pas parlé donc ce sera pas forcément que de la redite je vais aller peut-être plus vite sur celle dont j'ai parlé sur ma chaîne mon numéro 3 c'est Hunters AD 1492 alors il y a donc ce paramètre que je vous disais en début d'émission c'est que j'ai peu pledgé donc il y a forcément moins de choix pour les nominer ça veut pas dire que le jeu est mauvais mais peut-être qu'il s'illustre moins que certains jeux que j'avais nominés dans les années précédentes parce que j'avais plus de pledges et il y avait plus de variétés tu m'as pas posé la question je te remercie d'ailleurs comment a été mon année et bah moi ça va merci et mais j'ai trouvé je me suis un petit peu ennuyé pour être poli à part en fin d'année je me suis un petit peu ennuyé n'empêche que c'est un super jeu il est quand même numéro 3 je l'ai pas nominé pour remplir pour remplir un vide j'ai pas connu le précédent qui se déroule dans le futur qui s'appelait déjà Hunters quelque chose je crois ouais si ça c'était Hunters mais avec un 2000 quelque chose c'est ça donc c'est un dungeon crawler qui est narratif avec des phases de camp donc tout ce qu'on aime maintenant avec quelques subtilités qui font que dans ma review j'ai dit il vaut le coup intéressez-vous si vous cherchez un petit twist dans ce que vous faites d'habitude la première chose c'est que alors on va peut-être se mettre à jour là-dessus parce qu'il n'y a que moi qui puisse le faire la première chose c'est que les plateaux sont complètement oversize on a plus une impression de vastitude donc d'immersion regardez comme il est beau celui-là avis totalement impartial tout à fait bon les plateaux sont très grands et ça c'est chouette c'est une première chose la deuxième chose c'est qu'ils reprennent plein d'idées qu'ils n'ont pas inventées mais qui sont très bonnes comme les cartes à double usage type Gloomhaven alors là ça ne se pratique pas de la même manière mais on a cette cette flexibilité dans les paquets qui est intéressante et surtout il y a plein de comment dire plein d'imprévus l'approche d'un combat peut faire qu'il ne se déroulera pas sur la même carte ça peut être de jour ça peut être de nuit ça peut être un lieu différent ça peut être un combat qui n'aura même pas lieu parce que vous réglez ça avec de la diplomatie toutes ces choses-là existent c'est un monde qui est très très mature et qui est un peu c'est comme ça que j'avais expliqué dans la vidéo qui est un peu crado dans le sens où les combats sont très lents et alors j'ai fait que les premiers scénarios les 3-4 premiers scénarios de mémoire et vous vous battez dans une taverne et c'est vraiment vous savez le type a 10 points de vie vous jetez tout vos dés et au mieux vous arrivez à lui à infliger un point de vie et vous avez cette impression des mecs qui se tapent dessus mais à la fin ils sont fatigués ils se tapent dessus ils se cassent des dents il y a ce côté bagarre sale pugila vous savez on est des anti-héros les mecs sont pas super forts il n'y a pas de one shot en tout cas pas au début on a peur quand on voit une bestiole dehors avec des crocs ou des machins et j'aimais bien ça en fait ce côté heroic fantasy dans la boue mature avec tes combats où t'as vraiment peur pour ta vie le tout donc dans un système bien enrobé et un système de camp avec un chariot qui permet de faire avec une forge et compagnie qui était assez rigolo donc je pense que c'est un très très bon dans cette catégorie là c'est un très très bon cru pour 2023 sans rien inventer mais en faisant certaines choses un peu différemment ou un petit peu mieux moi je vais enchaîner sur mon numéro 3 alors si mon numéro 3 c'est un peu pour les mecs dans ma raison que toi à savoir que c'est pas parce qu'il est moins bien que les autres mais parce qu'il est peut-être moins original c'est Andromeda's Edge et je vais le résumer en disant c'est Dwellings of Elder Veil dans l'espace sachant qu'il reprend un peu les mêmes systèmes de combat à savoir lancer des pelletés de dés comparer les dés et finalement celui qu'elle dé le plus élevé a gagné le combat ce qui donnait des situations qui horripilaient certains et que moi j'adorais dans Elder Veil à savoir que vous battez votre dragon se bat avec deux soldats à côté de lui contre un petit magicien tout rabougri de l'adversaire qui a deux dés et vous en avez six et c'est quand même le magicien qui gagne et j'adore ça parce que il y a des moyens de mitiger aussi mais il y a toujours cette incertitude totale on peut se battre à trois s'il y a des gros monstres qui viennent aussi enfin c'est c'est un grand foutoir très très améritrache comme on va le dire et en même temps il y avait des côtés de deck building un petit peu du côté de tableau building pardon et Andromeda's Edge en fait il nous promet tout ça mais en beaucoup mieux en encore mieux dans l'espace avec un design très très typé au point de vue des vaisseaux des choses comme ça et franchement j'ai vraiment hâte qu'il arrive celui-là et ça fait partie aussi des rares campagnes que j'ai suivi c'est à dire que je m'y rendais assez régulièrement alors que moi d'habitude quand je pledge quelque chose je pledge et après c'est terminé jusqu'à temps que j'ai l'email qui me dise il ne vous reste plus que 24 heures pour pledger et de ce côté-là je vais voir comment ça a évolué des choses comme ça et là Andromeda's Edge ouais franchement ça va être encore n'importe quoi sur la table mais ça va être beau ça va être beau ça va être bien il a tout ce que je déteste en termes en premier tu vois premier contact il y a des couleurs flashy il y a plein de trucs partout c'est le bord j'ai horreur de ça là tu m'as vacciné juste à voir ça quand j'ai vu ça hier quand tu m'as ah j'ai dit non jamais de la vie et je suis sûr que c'est marrant mais il n'y a rien qui me donne envie là-dedans ça je peux comprendre en termes de design visuel oui je peux comprendre que ça ne soit pas la tasse de thé ça déborde partout vraiment pas vraiment pas dans les vaisseaux roses ça dégueule partout ça dégueule ça me dégoûte non ça me dégoûte c'est plein de couleurs de bisounours moi je suis un mec un vrai je me bats dans la boue et je fais un point de vie à mon adversaire et voilà c'est ça je serais curieux quand les gens recevront le Hunter's Lady d'avoir justement si ce ressenti est propre à moi parce que j'étais immergé à mort ou s'il y a vraiment cette sensation là on sait jamais si c'est subjectif ou pas je passe à mon number 2 et je vais vite aussi parce que j'en ai déjà fait des tartines c'est Old King's Crown évidemment qui était voilà à peu de choses près de toute façon il est numéro 2 il aurait pu être ma campagne de l'année c'est un jeu de course au point d'enchères cachées alors là si vous êtes en podcast et que vous ne regardez pas les images je ne pourrais pas tout vous pitcher ou vous expliquer vraiment ça va être compliqué on a un plateau là et en fait on va se battre sur chaque ligne on a 2 régions et on va se battre pour ces régions avec une main de carte qu'on a donc on met une carte face cachée celui qui a la plus grosse valeur gagne ça c'est la base de la base évidemment il y a d'autres choses on va pouvoir débloquer des pouvoirs c'est un peu sandboxy en sacrifiant des cartes on va pouvoir récupérer des pouvoirs qui modifient certains aspects sachant que les factions sont asymétriques et ont chacune aussi leurs petits bonus c'est plein de petites choses comme ça mais ce qui fait le jeu entre autres et ça fait partie des jeux sur lesquels on pourrait s'étendre puisque Kevin et Xavier y ont joué ce qui marche à mort pour moi c'est que c'est un jeu où il faut lutter contre l'attrition c'est à dire que vous allez devoir poser des cartes ici pour gagner poser des cartes sur le trône pour marquer des points poser des cartes pour accomplir votre destinée mais le problème c'est que quand vous avez plus de cartes en main et plus de cartes dans la pioche votre taille de main diminue pour symboliser la fatigue de votre peuple de votre camp de vos ressources et donc si vous cramez trop toutes vos cartes trop vite vous n'en piochez plus et en fait c'est la mort de fin tout simplement donc il faut jouer intelligemment entre est-ce que ça vaut le coup d'aller gratter un point de puce ici quitte à m'exposer un peu ou est-ce que je garde mes atouts et je ferai mieux la prochaine fois donc il y a beaucoup de bluffs beaucoup de gestion et je précise avant que tu fasses ta mauvaise tête parce que je sais que vous l'avez peut-être aimé mais en tout cas moins que moi bon il y a trop de bonnes idées pour tout mettre ici mais les deux auteurs viennent du jeu vidéo ils sont ils terminent à peine le développement c'est-à-dire que depuis que la campagne est terminée c'était quoi septembre non ? oui c'est ça à peu près à peu près ils ont continué à bosser il y a des choses qui ont radicalement changé ils ont je pense effacé la majorité des grosses critiques qu'on leur faisait que moi je leur faisais pas forcément mais qu'on pouvait leur faire j'irai pas dans le détail ici parce que ça va être long et ça n'intéressera pas tout le monde mais ils aiment leur jeu ils planchent sur leur jeu à mort à tel point d'ailleurs qu'il y a une VF qui va être faite par Matago et les versions localisées ils ont demandé à avoir du temps pour pouvoir eux les vérifier avant qu'elles soient imprimées c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de consulting indépendant tu vois Matago et les autres partenaires vont leur envoyer les copies eux ils ont leur team à eux qui vont dire un français, un allemand, un grec ils vont dire tiens dis-moi si c'est bien ce qu'ils ont fait donc ils veulent que leur jeu soit nickel et ça c'est vraiment beau et si tu veux avant de parler de ton numéro 2 dire un peu parce que je crois que t'es un peu plus tiède là-dessus ouais alors Kevin a été extrêmement conquis et franchement les deux autres joueurs on a fait une seule partie à 4 malheureusement c'était un peu trop c'était des joueurs qui sont beaucoup moins des gros joueurs que nous c'est des joueurs beaucoup plus casuels et la première approche a été évidemment un peu compliquée mais on a senti avec Kevin qu'il s'était vraiment impliqué dans le jeu et qu'au fur et à mesure des tours qui passaient ils avaient vraiment compris comment ça se passait donc c'est pas un jeu qui n'est si difficile d'accès que ça je sais que Kevin est totalement conquis je sais pas s'il a plaidé ou pas je m'en souviens pas moi je suis plus réservé tout simplement parce qu'il y a une mécanique que j'apprécie moyennement dans les jeux c'est ce côté de carte cachée de bluff parce que ça me fait suer moi je préfère avoir je suis plutôt un garçon d'information totale voilà c'est très bien dit comme ça c'est très romantique d'ailleurs je suis un garçon d'approche tout de suite et ce côté où tu places ta carte parce que t'as conçu ta stratégie très bien et tout simplement tout est ruiné parce que l'autre a retourné la seule carte qui pouvait tout niquer et évidemment il l'a mise alors que t'avais aucun moyen de le prévoir ça fait suer ça fait suer je suis mauvais joueur dans ce cas là dans ce cas il a plus pour les tours d'après c'est ça qui est génial mais j'ai plus mes cartes non plus donc mon gros coup t'avais qu'en gardé pour plus tard bah oui mais non c'était maintenant qu'il fallait y aller donc mais du coup ce que tu me dis comme quoi ils ont continué à travailler sur leur jeu ça m'intéresse vraiment parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils ont développé de manière différente parce que le jeu en lui-même était vraiment bon il n'y a aucun problème ils ont allez je fais très très vite parce que c'est vraiment en plus j'ai discuté avec Pablo hier et il était tout excité en tout cas ravi de me raconter ça il était fier de me raconter ça il y a plusieurs places maintenant sur le trône par exemple dans la cour c'est à dire ce qui rapporte des points passivement ce qui permet ce qui soulage un petit peu l'importance de devoir gagner cette région et qui permet d'aller sur le trône puisqu'en fait à chaque fois que vous gagnez dans une région sur un duel là ou plus qu'un duel d'ailleurs sur un affrontement ça vous permet d'effectuer une action donc pour faire des actions il faut gagner au moins un endroit donc voilà il y a plusieurs places ici a priori il y a une place qui est plus importante que les autres et à chaque tour tu peux pareil librement sans avoir gagné nulle part poser une carte sur ta destinée mais par contre maintenant tu auras plus d'éléments à débloquer tu auras 3 ou 4 cartes par faction à débloquer et ton paquet sera plus réduit au départ donc par contre t'es encore plus exposé à la trétion au début d'accord intéressant à voir quand ça arrivera dans les crémières ils ont voulu lisser le truc dans les crémières pardon je me suis laissé emporter ils ont voulu lisser le truc tu vois et faire en sorte justement que les gens soient pas trop punis pour avoir une bataille qui se passe pas bien que tu puisses quand même développer ton jeu même si tu gagnes pas les combats ce qui était le problème a priori d'après eux si tu gagnais pas ton deck évoluait pas bah oui c'est un peu vrai c'est un peu vrai puisque tu te retrouvais à jamais faire d'action finalement c'est vrai alors moi mon top 2 c'est encore un mind clash game c'est Perseverance Castaway Chronicles épisode 3 et 4 qui vient de se terminer la campagne vient de se terminer mais je pense quelque part que plus que Voidfall c'est Perseverance qui est le magnus opus de mind clash games parce qu'en définitive s'il s'appelle épisode 3 et 4 c'est parce que justement il y a un mode de jeu qui permet de jouer les 4 épisodes à la suite sachant que chaque épisode est basé sur voilà parfait un système de jeu tu es merveilleux tu es merveilleux mais je n'en doutais pas un seul instant donc voilà dans le premier épisode on a du tower defense après on a du d'engine building de l'expansion on a du table building on a du du battling the enchantment et she building pour un final en apothéose et chaque jeu reste totalement jouable de manière indépendante et totalement cohérent en lui-même donc je trouve que déjà la performance est assez impressionnante pour avoir joué à l'épisode 1 et 2 moi j'adore c'est du pur mind clash games avec des choix corneliens à tous les coins de rue enfin à tous les coins de dinosaures pour être plus précis et justement dans le premier épisode c'était cette espèce de tower defense où de toute façon on est soumis à des vagues incessantes d'attaques de raptors ou de gros trucs surarmés et qu'il faut faire des choix de développement et tout ça tout en allant explorer quand même un peu parce qu'on aimerait bien savoir sur quel genre d'île on est tombé je trouve ça génial et le jeu solo est excellent à la David Turzy à savoir géré par des cartes avec une programmation si telle condition est remplie alors l'automate fait ça si telle condition est remplie il fait ça qui va très vite finalement comme dans Kanban EV et bien ça va très très vite et honnêtement je suis très très enthousiaste sur ce jeu là je sais pas si un jour j'arriverai à jouer avec des gens mais je sais qu'en solo je tenterai au moins une fois le mode chronique à savoir les 4 à la suite alors je me moquais de toi hier en disant t'es un enfant t'as des jeux de dinosaures en vrai je le trouve très 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 beau et voilà et quand je vois les pitchs des précédents c'est à dire Tower Defense et tout je me dis tiens j'ai peut-être loupé un truc là dessus et voilà ça fait partie il y a quelques jeux dont tu m'as parlé tu nous as parlé aujourd'hui qui me font envie pas tous tu l'as compris pas ceux qui ont des couleurs qui piquent mais celui là en fait largement partie ouais c'est vrai d'accord et ça c'était ton numéro 2 exactement et mon numéro 1 c'est Spiritfire voilà je le dis il faut le dire il faut le poser sur la table il faut le poser sur la table alors c'est un jeu qui a fait débat c'est un jeu Orange Nebula Orange Nebula sont connus pour avoir des projets un petit peu fous ils sont derrière Vindication et les 1 milliard d'extensions et de modules ils sont derrière Unsettled qui a eu un succès critique plus homogène je crois et c'est un jeu qui n'a pas plu à certains parce que eux-mêmes avaient du mal à expliquer ce que c'était ils ont dit on ne peut pas trop vous dire ce que c'est et moi j'ai même lu je ne sais plus je crois que c'était en réponse à un de tes commentaires quelque part quelqu'un disait je trouve ça dangereux que des gens pledent un truc sans savoir ce que c'est mais moi c'est l'inverse je trouve que c'est rafraîchissant de se dire qu'ils aient eu une idée bonne ou pas bonne c'est clair que c'est un pari mais en même temps t'es sur Kickstarter mais qu'ils aient eu une idée qu'ils disent on ne peut pas trop vous dire parce que vous gardez la surprise je me dis déjà il y a une surprise tu vois déjà on ne me dit pas c'est un tour en défense j'adore ça c'est pas la question c'est pas pour cracher sur machin mais on ne dit pas voilà c'est un dungeon crawler on dit c'est un truc moi j'ai eu bien ça et quelque part je trouve que c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'ils ont suffisamment confiance en leur jeu pour ne pas dire ce que c'est ouais et de ce côté là voilà ouais mais les mauvaises gens guirant ils ont suffisamment confiance en leur image de marque et les gens achètent une marque c'est sûr que si c'était pas Orange des Bullas j'aurais jamais pledgé d'autant que je bois un coup d'autant que les vidéos qu'ils ont fini par montrer en milieu de campagne bah en fait j'ai pas trouvé ça dingo dingo non c'est à dire que voilà c'est ça en fait le jeu c'est ça c'est à dire que il y a un petit côté 7ème continent avec du management cart donc on manage ici une espèce de deck de cartes alors je sais plus si c'est d'autre côté ou de l'autre peu importe on explore une zone qui est là qui est assez petite finalement et de temps en temps on est face à des énigmes qui sont représentés par ces espèces de trucs un peu abstraits que j'espère on voit plus bas parce que sinon j'aurais du mal à aller au bout de mon argumentaire tout verrait-il que donc c'est pas voilà en fait j'y suis allé parce que Orange des Bullas parce qu'on m'a dit en gros ils te disent que c'est un peu comme un World of Warcraft c'est à dire que t'as des instances t'as des mondes dans lesquelles tu te rends tu peux en sortir pour aller ailleurs y'a des potes qui peuvent te revoir même si c'est une corebox par voix donc c'est un prix qui est éventuel je veux pas à la fin de cette présentation me dire que j'ai regretté d'avoir pédé donc je vais y aller doucement mais non en fait voilà donc je l'ai pris parce que j'ai confiance en eux ça c'est sûr donc j'ai misé sur Orange des Bullas et sa force créative nonobstant je trouverai peut-être pas d'image mais du coup vous le remontrez ici puis vous zoomerez si nécessaire ce côté toute l'aventure non l'exploration c'est une chose mais toutes les épreuves les rencontres les machins seront gérées par des trucs de puzzles où tu mets des billes et que tu joues des cartes pour faire bouger des billes ça ça me fait flipper de fou de fou ouais en fait en fait t'as acheté un tableau de bord quoi j'ai acheté un non mais c'est ça c'est ça c'est à un moment est-ce qu'il y a plus que ça parce que si c'est faire des en fait quand j'ai vu je me suis dit est-ce que tu nous as fait enfin est-ce que vous nous avez fait un secret pour juste ça et je me dis non c'est pas possible parce qu'ils disent qu'ils ont inventé enfin qu'ils ont trouvé des trucs originaux qui peuvent pas nous révéler ça ça a rien d'original en soi bon voilà j'en finis parce que je veux vraiment qu'on garde un petit peu de temps pour nos jeux de l'année je précise quand même parce que je l'ai oublié dans mon emballement qu'il y a un système un petit peu de vieillissement aussi qui pour le coup est très rare dans les mêmes RPG sur PC mais qu'on aimerait tous voir plus souvent t'as un système de flammes qui va s'éteindre en fait et après tu peux potentiellement léguer des choses à tes descendants qui sont finalement un peu des new game plus ça j'imagine et ça j'aime bien j'aime bien parce que tu peux quand même regagner un peu de flammes tu vois c'est pas que un compte à rebours voilà je pense qu'ils ont ils en ont trop ou pas assez montré tu vois à mon avis c'est ça c'est qu'ils se sont dit on va montrer un bout et ça donne l'impression d'un truc chiant c'est ma campagne de l'année et je dis que c'est un jeu chiant quand même vous noterez c'est un peu le paradoxe d'Orange Nebula c'est que finalement en ayant vu End Settle tu leur fais confiance pour développer quelque chose qui est accrocheur qui est bâti sur des trucs qui sont pas originaux mais qui devient original par la mixture qu'ils en font et là tu te poses quand même des questions et moi le deal breaker en fait ça a pas du tout été ça bon un petit peu quand même c'est premièrement j'avais pas forcément l'argent pour pledger à ce moment là mais deuxièmement c'est choisissez votre couleur non je suis complétionniste messieurs dames moi je peux pas je peux pas choisir parce qu'en plus tous les designs sont très beaux on en parlait tout à l'heure en plus ils ont mis du temps même sans parler des couleurs parce que t'as le choix de couleurs pour tes personnages ils ont mis un temps fou à sortir le all-in c'est à dire que pendant très longtemps il fallait faire ton panier à la main ouais d'accord et ouais ouais et ça ça m'a saoulé ça m'a saoulé mais oui tu choisis ta couleur ça c'est vrai c'est ça et du coup si tu veux pas dépenser un max de poignons bah tu choisis une couleur et t'auras jamais les autres et ça c'est nul ça c'est nul alors que c'est purement cosmétique ouais ouais j'en suis bien conscient j'en suis bien conscient ok bah moi ma ma campagne numéro 1 ouais ma campagne numéro 1 c'est extrêmement surprenant parce que c'est une campagne qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps et c'est un jeu dont je n'avais jamais entendu parler et c'est Facebook qui me l'a présenté à coup de matraquage de publicité c'est Kelp ce fameux petit jeu d'affrontement asymétrique entre un poulpe et un requin alors le pitch est étonnant si vous voulez passer le Xavier publicitaire vous pouvez cliquer maintenant et ça passe au chapitre suivant en même temps tu noteras quand même que je reste cohérent par rapport à mon côté chasse, pêche, nature et tradition tradition on ne m'a pas trop vu mais oui c'est vrai chasse, pêche, nature pêche, nature et bouteille c'est ça c'est ça et je trouve là le pitch au début j'ai cliqué parce que ça commençait à me gonfler donc je voulais me rendre compte de ce que c'était et parce qu'à l'époque il y a un autre jeu que je n'avais pas plagié mais que finalement Kevin a plagié qui m'avait fait la même chose c'était Flamecraft et Flamecraft avait finalement été une très bonne surprise donc je me suis dit et pourquoi pas et je suis allé voir ce jeu et finalement déjà le design graphique m'a beaucoup plu il est très très beau ouais et deuxièmement cette idée d'utiliser des petits dominos comme ça de manière cachée comme les plus anciens d'entre nous se souviendront peut-être du Stratego est-ce que tu as connu le Stratego toi ? sale jeune bon ça va alors tu me flattes tu me flattes et ce côté là et puis finalement que justement chaque un des deux joueurs a un deck de cartes qui est complètement exclusif à lui et que donc il va y avoir alors dans une limite parce que les cartes ne sont pas infinies non plus justement une asymétrie totale et que finalement chaque joueur joue dans sa manière de jouer tout en essayant de piéger l'autre pour gagner et ça m'a fait penser un peu à Root puisqu'à Root aussi chaque peuple a sa manière de jouer complètement originale et comme en plus c'était un jeu de duel donc à deux joueurs c'est facile à sortir avec Kevin qui n'a pas l'air trop long en durée et franchement ça m'a beaucoup plu et ça a été une des campagnes que j'ai le plus suivie tu vois j'aurais pu à plus grande réflexion j'aurais pu placer aussi ici la campagne de Isopharian Guard deuxième édition mais comme j'en ai parlé tout à l'heure je me suis dit que j'allais plutôt donner sa chance à Kelp qui était ex aequo avec lui de toute façon et Kelp franchement je suis enthousiaste alors est-ce que la hype va donner un bon résultat je ne sais pas mais de ce que j'ai vu quand même ça a l'air assez solide ça a l'air d'être un beau produit bien fini donc ça me plaît beaucoup tu le vends pas mal aussi et là ça fait partie des cas où j'ai pas cliqué parce que c'était des pubs Instagram et compagnie quand il y en a trop je me dis c'est qu'il y a tellement en même temps il y a tellement de gadgets et de trucs un peu malhonnêtes sur ces plateformes là que j'ai eu un peu peur alors qu'en fait non je le vois là je me dis c'est vrai ça a l'air vraiment bien vraiment bien non c'est vrai c'est vrai voilà ce qui m'avait fait cliquer c'est que j'avais vérifié qu'il s'agissait vraiment d'un lien Kickstarter et non pas d'un lien de phishing d'accord nouveau roulement de tambour alors 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 attention les jeux de l'année les jeux de l'année alors c'est un petit peu particulier puisque le numéro 3 on l'a en commun on a décidé de le mettre en commun tout à fait parce que c'est un jeu qui a eu le même succès des deux côtés comment on dit des deux côtés tu dis l'Atlantique pour l'Amérique des deux côtés du continent euro-asiatique mais c'est un peu long c'est pas beau c'est pas beau et c'est alors venons-en au fait quand même c'est hégémonie évidemment un jeu qui pour mémoire quand même j'avais baqué genre 10 minutes avant la fin de la campagne j'avais fait une vidéo dans la foulée en mode c'est trop bien attends et après je me suis dit est-ce que je suis pas allé un peu vite quand même à faire une vidéo à hyper les gens là-dessus avec relativement peu de recul je me permets de commencer je vais très vite de toute façon comme ça on garde du temps pour le number one comme l'on vient de faire c'est donc un jeu qui simule l'économie il y a une personne qui va jouer la classe ouvrière une de la classe moyenne c'est-à-dire qui peut autant entreprendre ou travailler pour quelqu'un le capitaliste qui lui embauche des gens et l'état qui essaye de satisfaire un peu tout le monde je cherche une image de la boîte en même temps j'en trouve pas et c'est un jeu ouais ça c'est pas très beau mais bon on voit vite fait d'abord c'est particulièrement réaliste c'est un jeu qui a été fait avec le concours d'économistes c'est un jeu qui sert même de support dans certaines écoles pour enseigner un petit peu les bases de tout ça ou faire des expériences on va en parler de ça parce que ce jeu c'est plus qu'un jeu c'est une expérience ça c'est Kevin qui l'a dit encore un bisou trois bisous Kevin Kevin a dit c'est plus qu'un jeu c'est une expérience il a complètement raison c'est pédagogique et ça permet donc de remettre en question ses amitiés de se mettre sur la tronche parce que finalement la meilleure configuration pour jouer à hégémonie qui est un jeu certes long certes assez austère dans son thème c'est un jeu qui permet de placer le pire des gauchos de vos amis dans les bottes d'un capitaliste de mettre votre ami non mais c'est comme ça que ça marche le mieux c'est de mettre des gens dans des positions où ils sont pas forcément en alignement avec leur idéologie politique et là mais je peux te dire que c'est un festival de clichés d'invectives où tout le monde se crache à la figure sale gaucho sale ouvrier sale gréviste sale ce que tu veux et donc pour ça ça marche bien et ceux qui avaient peur du syndrome BFMTV c'est ce que j'ai beaucoup vu après ma vidéo c'est je veux pas jouer à un jeu qui me rappelle la crise économique et TF1 et compagnie pour moi il faut aller au delà de ça c'est un jeu je viens de le dire on rigolait énormément c'est un jeu qui est très pointu mais mécaniquement très pointu c'est un jeu qui marche bien c'est un vrai jeu passion c'est un joyau d'équilibrage vraiment il fonctionne juste bon le thème il est ce qu'il est mais y'a pas non plus des gens qui meurent de faim ça reste des pours à un moment on vit pas la misère on vit pas l'exploitation on vit pas tout ça c'est l'économie au sens vu de très haut si tu veux et c'est pas si je finirais là dessus encore une fois on a dit que on a dit que je m'étendrai pas trop c'est pas un jeu si compliqué niveau règles chacun comme dans la baie des marchands comme dans c'est moins vrai dans route mais a son petit livret en fait avec ses deux pages de règles à lui parce que chacun va jouer un petit peu différemment et puis t'as les deux grosses pages un petit peu plus maintenant 3-4 pages de fonctionnement général du jeu et c'est tout ce qui compte pour le capitaliste c'est pas de comprendre comment faire pour avoir des aides sociales c'est comment je peux vendre à l'export et comment je peux vendre à l'import après c'est mieux quand tu connais tout mais tu le découvres en vent voilà bon bref c'est peut-être moins sexy à deux parce que forcément à deux t'as pas tous les parties impliquées mais c'est un joyau tu peux faire grève tu peux négocier ton salaire avec ton patron c'est tellement barrant et en même temps c'est un vrai foutu bon jeu mécaniquement ah oui je dois avouer que moi ça fait partie des parties les plus longues que j'ai jamais jouées puisque les deux fois où on a joué on a joué en 5h et 4h30 à 4 joueurs à chaque fois mais ce sont 5h et 4h30 que je n'ai pas vu passer un seul instant tellement on était dans le jeu et tellement on s'apercevait que tout était cohérent alors certes les pinailleurs vont dire oui mais ça simule pas vraiment c'est normal c'est un jeu on peut pas tout simuler sinon il faudrait simuler les CRS qui cassent la gueule aux grévistes il faudrait simuler les parachutes dorés des capitalistes et il faudrait simuler oui mais tu peux te permettre ouais si je peux me permettre ce que j'avais envie de dire et je trouvais pas vraiment les mots c'est en fait c'est de l'économie niveau lycée tu vois c'est à dire que quand on commence à te donner les bases de l'économie mais qu'on va pas dans le détail parce que t'es au lycée c'est à peu près ce niveau là c'est à dire que c'est exact mais pas dans le détail voilà c'est ça exactement c'est globalement c'est un jeu qui peut-être chez certaines personnes pourrait faire naître une envie d'en savoir plus finalement et de se dire bon dans le jeu c'était comme ça mais est-ce que c'est vraiment comme ça dans la vraie vie c'est trop énorme pour que ça soit vrai et finalement si en partie c'est vrai et moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu c'est les alliances temporaires et parfois contre nature qui se nouent à certains moments clés parce que l'ouvrier il a besoin du patron pour accomplir ça pour gagner plus d'argent finalement pour avoir un meilleur salaire ou pour embaucher plus de monde parce qu'il y a du monde qui frappe à la porte en termes d'immigration alors là aussi l'immigration est simulée ça peut faire jaser c'est assez intéressant d'ailleurs la manière dont elle est et c'est sans parti pris je trouve et c'est sans parti pris oui tout à fait parce qu'on ne te dit pas d'où ils viennent il y a des gens qui arrivent il y a des gens qui arrivent ils peuvent très bien être de telle ou telle nationnalité on s'en fiche et ouais c'est vraiment un petit bijou j'avoue très honnêtement c'est vraiment du alors après le seul reproche que je lui ferais c'est que pour vraiment vraiment l'apprécier à fond peut-être qu'il faut jouer plusieurs fois le même rôle de suite oui parce que la première fois tu vas découvrir ton rôle et tu vas faire des erreurs et tu vas être un peu frustré mais c'est le frustré bon c'est d'ailleurs le frustré qui te dit ok je vois où ça n'a pas bien marché la prochaine fois je fais mieux c'est sûr et ça c'est super motivant dans un jeu pour moi et là ça a l'air un peu riche comme ça d'apparence mais bon là c'est une partie à 4 joueurs mais c'est chacun a ses zones d'intérêt encore une fois tout le monde dans leur plateau c'est ça exactement et en fait ce qui est très marrant c'est que justement chacun est assis en face de sa zone de jeu oui complètement c'est ça du coup le plateau c'est comme si t'avais 4 plateaux qui s'étaient juste connectés au centre complètement plus un plateau de variables sur les lois et c'est tout finalement il n'est pas si compliqué que ça ce plateau et ça c'est vraiment bien parce qu'en plus t'as les votes tu peux voter pour plus ou moins d'impôts plus ou moins de ah j'ai envie d'y rejouer allez on arrête pareil est-ce que tu veux qui passe en numéro 2 en premier je vais vite le numéro 2 je vous l'ai dit c'est le meilleur jeu de l'univers c'est Earthbound Rangers je vais vite sur les jeux dont j'ai parlé en vidéo ça ne sert à rien de faire des redites je ne renie pas mon choix il y a quand même quelqu'un qui est passé devant vous le voyez pour des bidouilles un peu pour des détails on va dire alors c'est en gros pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est une sorte de mélange entre Horror Arkham le jeu de cartes dans le deck building dans le gameplay avec un sleeping god avec un jeu plus narratif où la narration se fait par les mécaniques c'est à dire que les cartes à chaque tour vont interagir entre elles par un système que je vous montrerai bien ouais vite fait là par un système d'icônes bah non qui ne m'a pas marché là parce que c'est des cartes du joueur ça bon bref en tout cas l'originalité c'est ça c'est que à chaque tour les cartes vont interagir entre elles vous allez avoir je sais pas un prédateur qui va courir après une proie donc qui va sortir de votre zone la proie elle en fait elle va aller faire des petits donc il y a une nouvelle carte qui va apparaître et tout ça se fait que vous interagissiez avec ou pas et ça c'est vraiment rigolo donc ça donne une sensation de monde ouvert et de jeux vidéo mais vous sentez que c'est un peu mon truc déjà avec Spiritfire ouais il n'y a aucun exemple de cartes c'est parfait à part celle-là mais qui sont des cartes pour les joueurs donc c'est vraiment un grand monde ouvert où vous allez explorer des lieux chaque lieu correspond à plusieurs paquets que vous allez mélanger comme pour former des biomes un petit peu avec des animaux avec des arbres avec ce que vous voulez et oui il y a un fil rouge mais vous pouvez explorer un peu le monde comme vous voulez pourquoi il n'est pas numéro 1 alors que j'étais si fou avec ça avec le temps on se rend compte c'était prévisible ça existe partout que vu les possibilités presque infinies et la volonté de faire un monde ouvert avec des mécaniques qui sont figées c'est des cartes c'est pas un jeu vidéo on a parfois des loupés c'est à dire qu'on va être un petit peu coincé ou des situations un petit peu loufoques où on sait pas trop ce qui se passe et c'est un peu dommage l'autre petite critique que j'aurais pu lui faire alors je pense que t'as eu le même avis que moi c'est l'approche éco-responsable-écologique un peu discutable qu'a eu l'éditeur avec finalement donc des boîtes qui sont pas assez lophadées mais fermées à l'autocollant un autocollant qui est difficile à retirer sans abîmer la boîte donc c'est complètement con tu vas être obligé de les sliver pour pas les abîmer donc tu consommes encore plus de plastique que si t'avais des cartes de qualité et puis une production locale qui a entraîné une explosion des coups et finalement mon discours c'était de dire c'est bien beau de vouloir avoir une démarche écologique c'est peut-être bien aussi d'en partager le coup et de pas tout mettre sur le dos des backers mais ça bon c'est un choix qu'ils ont pas fait pour finir là-dessus je suis un petit peu bloqué j'ai du mal à relancer une campagne parce qu'il y a une extension qui pointe le bout de son nez et je t'avoue que j'aurais envie d'avoir tout avant de vraiment me lancer parce que je voudrais pas me fatiguer de ce jeu alors qu'il est tellement merveilleux et voilà donc j'ai fait une campagne un peu crash test une campagne à deux aussi pour voir l'expérience autrement et pour l'instant c'est en stand-by mais ça reste un des jeux les plus marquants de cette année et un des rares qui m'a hypé de fou bah tu le sais que moi je l'ai grâce à toi et je ne l'ai pas encore ouvert et je comptais l'ouvrir mais finalement cette idée cette information d'extension justement me fait me demander si je vais pas rester un peu dans l'attente parce que premièrement bah l'extension ça m'intéresse mais surtout ça serait pour moi le moyen de mettre la main sur la deluxification puisque toi tu n'avais pas dans l'exemplaire que tu m'as fourni il n'y avait pas les playmats ou les trucs comme ça qui sont certainement pas du tout indispensables mais qui moi bon voilà c'est moi quoi un peu d'indulgence dans votre jugement monsieur le juge donc voilà alors moi le reproche que je ferais en plus des reproches sur la dimension production locale écologique tout ça c'est pourquoi avoir changé cette image de couverture mais pourquoi c'est le truc qui m'avait attiré en premier lieu dans la campagne à l'époque je ne suis pas sûr qu'elle soit encore sur les images parce que là le problème c'est que je ne veux pas trop critiquer mais elle fait écolo bobo c'est ça ils sont partis là du complètement et du coup ça ne va pas du tout après la démarche écologique était un peu annoncée depuis le départ mais ils en ont trop fait en fait ce n'est pas du greenwashing non plus mais arrête c'est des anciens de FFG et compagnie tu ne sauveras pas la planète avec des jeux de société tu ne vas pas maigrir en mangeant de la glace je veux dire à un moment voilà tu vois juste pour faire une toute petite aparté là dessus je ne sais pas si tu as entendu parler du jeu Himiki un jeu français alors c'est un petit jeu à deux qui a l'originalité de se jouer dans la boîte parce que la boîte est conçue pour servir de plateau de jeu donc tu ouvres et tu peux jouer directement et lors de la campagne c'est un bon jeu je l'ai reçu il est très sympa lors de la campagne l'auteur a bien insisté production locale bois français tout ça machin et puis les mois passent les mois passent et puis la production ne commence toujours pas parce qu'ils nous disent finalement je suis désolé mais si je fais du bois français c'est plus 60% dans le coup donc je ne peux pas vous imposer ça donc du coup je vais être obligé de prendre du bois comme les autres du bois qui vient de loin qui sera transporté sur long et du coup c'est un peu ce paradoxe de cette volonté écologique qui se heurte à la dure réalité des échanges internationaux malheureusement comme quoi ils auraient peut-être dû jouer à hégémonie avant de faire leur jeu c'est une belle conclusion n'est-ce pas alors moi mon numéro 2 voilà mon numéro 2 c'est Sleeping Gods toi tu as parlé de Now or Never tout à l'heure de Ryan Locat moi c'est Sleeping Gods pour plusieurs raisons déjà parce que j'aime beaucoup l'univers parce que visuellement ça me plaît beaucoup aussi et puis parce que ce que j'apprécie il y a deux choses particulièrement que j'apprécie c'est l'originalité des combats avec ces cartes que tu vas mélanger placer et tu vas pouvoir frapper les ennemis qui sont adjacents à l'ennemi que tu es en train de frapper si tu as la compétence qu'il faut en frappant certaines zones de leur corps tu vas neutraliser des compétences mais du coup tu vas risquer de leur laisser leur force de combat intacte et ça tu ne peux pas vraiment te le permettre parce que comme tu le disais c'est un jeu punitif chaque rencontre en fait à la limite c'est comme si le jeu te disait il y a pas mal de combats mais surtout si tu pouvais ne pas faire de combats ça serait mieux donc c'est un peu le paradoxe parce que dans les premiers moments de jeu je suis tombé sur un combat qui m'a rincé le fût mais carrément qui m'a renvoyé chez moi la queue entre les jambes en pleurant maman et je me suis dit mais si c'est tout le temps comme ça ça va être chaud quand même et après tu apprends à détecter après tu apprends un peu à détecter dans l'écriture ah tiens là il risque d'y avoir un combat je vais peut-être me retirer pour l'instant je ne suis pas au mieux de ma forme et moi ce qui m'a beaucoup plu deuxième partie c'est que ça propose une expérience narrative complète en un temps finalement assez contenu c'est vrai et donc finalement en tant que jeu narratif en voilà un que je peux terminer et qui va m'inciter qui va m'inciter à rejouer pour découvrir d'autres trucs derrière c'est vrai c'est un point en commun avec mon numéro 1 avec mon jeu de l'année c'est marrant et du coup j'avais pas moi qui suis donc un peu dans Etherfield et qui vais me lancer un jour dans Osworn ou Roleplay Adventure je suis préparé moralement à y passer comme je passe sur un jeu vidéo 50-60 heures tout ça le problème c'est que dans ces jeux là je suis obligé de recruter des gens pour jouer avec moi alors que les jeux vidéo sur PC je peux me mettre devant mon PC et jouer si je suis tout seul pendant 60 heures c'est pas grave alors que Osworn 60 heures tout seul ça peut-être être un peu long donc voilà la cohérence l'originalité de l'univers l'originalité du système de combat le fait que ça soit bien contenu et pas trop long ça ne dépasse pas son welcome comme disent les anglophones et ça va vraiment vraiment beaucoup plus j'avoue je comprends je comprends et donc bon on va pas refaire de roulement de tambour du coup ça en ferait beaucoup trop mais c'est un point en commun c'est marrant que tu le dises comme ça c'est un peu vrai d'ailleurs aussi pour Osborne Rangers dans une certaine mesure avec mon numéro 1 alors qui est à prendre avec un tout petit peu de pincettes pour être complètement honnête puisque c'est un jeu que j'ai quand même reçu en fin novembre je crois donc c'est un jeu relativement récent le fait est que je n'ai joué qu'à ça depuis que je l'ai reçu c'est Nova Etas dans sa version renaissance et de toute façon même si ça ne se sent pas beaucoup sur ma chaîne parce que c'est un amour discret un amour caché j'ai un vrai amour pour Ludus Magnus Studio je le disais d'ailleurs ce sera un bon sujet pour ton émission sur les éditeurs sur lesquels on va changer d'avis parce que à la base c'est un éditeur qui ne me faisait pas rêver du tout il a failli l'attendre longtemps et qu'après tout le monde je découvre Dividet Impera pour me rendre compte qu'en fait il faisait quand même souvent des bons jeux alors j'ai joué quasiment qu'à ça j'étais complètement envoûté par ce jeu qui est un dungeon crawler narratif scénarisé qui a énormément de choses pour lui la première vous le voyez tout de suite c'est qu'il y a des bâtiments en 3D c'est bête c'est bête comme tout c'est pas les seuls à le faire mais voilà vous avez des plateaux qui sont pas forcément toujours grands même si vous pouvez en accoler plusieurs sont des plateaux carrés comme ça pour faire carrément des quartiers de ville l'autre avantage dans son titre c'est que ça se passe pendant la renaissance italienne et c'est un thème assez rare c'est personnalisé assez sensible donc je trouve ça génial j'aime bien j'aime bien les intrigues de cette époque là j'aime bien les habits j'aime bien les armes j'aime bien tout avec un petit peu de mystique quand même il y a 2-3 farfadés qui se promènent il y a quand même quelques bestioles on voit un dragon là alors vous voyez pas mes boîtes mais il y a quelques gros boss un peu vilains aussi donc ça c'est des bonnes choses ensuite question gameplay concrètement ce qui fait la force de ce jeu là pour un dungeon crawler d'abord c'est l'horloge alors l'horloge on en voit un petit bout ici je sais pas si on la voit mieux après c'est le truc le plus vidéoludique qu'ils aient trouvé je pense c'est à dire que vous avez donc c'est une horloge vraiment qui donne l'heure l'heure dans le jeu évidemment et vous allez placer vos petits jetons vous et vos adversaires dessus et quand vous jouez X actions vous avancez de X dans le cadran ce qui veut dire que vous allez littéralement manager vos actions en vous disant je pourrais frapper une fois de plus par exemple mais je préfère pas le faire et rejoue une deuxième fois avant que cette ennemi là ne prenne son tour et ça je trouve ça déjà trop bien de base parce que ça donne une temporalité ça donne vraiment un côté ouais parce que jeu vidéo au management des actions et à l'économie d'actions ce qui est important on va pas juste cramer les trois actions possibles on va faire au plus près il y a aussi ici une petite roue de la menace en fait un peu comme dans les jeux vidéo les healers et ceux qui font des critiques vont augmenter leurs menaces et seront plus facilement ciblés par les IA c'est pas ils ont rien inventé mais c'est sympa qu'il ait mis en place ensuite donc au delà de l'évolution des persos qui est assez poussé puisque vous allez pouvoir avoir deux grosses branches en plus des petites branchettes donc chaque personnage vraiment peut aller loin dans son évolution il y a le fait que les campagnes comme tu le disais pour Sleeping Gods les campagnes sont assez courtes c'est un embranchement selon vos réussites ou vos échecs et certains petits choix mais en gros c'est pas une histoire sur 20 parties c'est une histoire sur 6-7 parties on va dire à peu près mais t'as envie de recommencer parce que tu sais comme dans ces Pingos dans un registre différent que t'as pas tout vu c'est sûr parce que déjà tu peux pas gagner ou perdre tout le temps c'est toujours l'un ou l'autre et il y a plusieurs choix à faire d'autant plus que il y a des phases de voyage c'est le truc où tu pioches une carte entre deux scénarios pour voir ce qu'il se passe t'as des quêtes secondaires que tu prends ou que tu ne prends pas qu'on ne te donnera peut-être même pas l'opportunité de prendre en fait t'as des quêtes de chasse et il y a aussi en plus de tout ça comme si ça suffisait pas est-ce qu'on le voit je sais pas il y a un côté Chronicle of Crime c'est-à-dire qu'il y a des petites cartes à des moments vous sortez une carte on vous dit voilà je dis n'importe quoi c'est pas vrai il y a eu un meurtre ici trouvez les indices et du coup tu sors de ce côté tu sors du plateau t'es plus dans le plateau t'es dans la pièce là et vous regardez tous la carte vous dites ah mais là regarde le rideau a bougé ou là c'est la chaussure du colonel Boutard avec son chandelier donc ça donne finalement un jeu sur le top du top c'est un jeu qui se cantonne pas à être juste un dungeon crawler où tu tapes sur des bestiaux c'est-à-dire qu'avec quelques jetons génériques tu vas voir des scénarios où il va falloir chercher un trésor il n'y a même pas d'ennemis il y a des gens mais c'est tout il va falloir démasquer un meurtrier je dis un truc un peu au hasard pour pas spoiler avec les mêmes mécaniques de base qui servent au combat que vous allez faire parfois d'autres choses c'est pas que taper sur des trucs c'est ce que je reproche à pas mal de dungeon crawlers malheureusement il y a une variété dans les activités qui est vraiment plaisante et à chaque fois on se dit mais ils ont quand même réussi avec cette mécanique à faire ça à faire un scénario de course-poursuite et c'est bien trouvé et donc on fait jamais la même chose et il y a des je sais pas une trente, quarante, cinquantaine d'enveloppes et à la fin de la partie vous en avez ouvert ouais sept, huit quoi donc et vous avez peut-être même pas tout fait dedans oui voilà donc ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un dungeon crawler qui me donne envie de continuer ça faisait je pense depuis Aetherfield que j'avais pas eu un jeu qui avait campé aussi longtemps sur ma table et j'ai bigrement hâte de voir la suite puisque les extensions intéressantes vont arriver avec la vague 2 donc en cours d'année prochaine voilà c'est un jeu qui est cher c'est un jeu qui est lourd on comprend gros mais il a quelque chose il a vraiment quelque chose et moi en tout cas j'ai été happé du début à la fin et j'ai qu'une hâte c'est de refaire une nouvelle campagne d'essayer des nouveaux persos et voilà et je m'arrête là et je suis extrêmement jaloux de toi puisque à l'époque j'avais vraiment voulu le pledger en intégral moi aussi mais à l'époque je m'étais brûlé les ailes avec Black Rose Wars parce que finalement Black Rose Wars j'en avais trouvé un pledge intégral ici avec la Sator Box avec tout avec tout 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 et il n'est jamais sorti sur la table la seule fois où il est un peu sorti sur la table avec Kevin et bien en fait on était que deux et du coup à deux c'est comme Scarface c'est pas si intéressant parce qu'il y a toute une notion de finalement un peu de contrôle de territoire quelque part et du coup à deux le contrôle de territoire ça marche pas vraiment vraiment quoi et tout le monde avait trouvé ça Black Rose Wars c'est le jeu de confrontation dans le même univers mais c'est un jeu de confrontation alors que là on est sur du coop voilà et depuis ils ont sorti d'ailleurs Black Rose Wars Rebirth ouais qui est visiblement une version un peu plus polished un peu plus finie que leur version de base mais là aussi c'est des monster games c'est des pledges avec douze boîtes à la limite quoi c'est du Osworn à ce niveau là et franchement visuellement ça m'avait vraiment passionné c'était bon j'étais tout nouveau dans le monde du crowdfunding à l'époque aussi il faut dire mais c'était ouais et puis le style graphique j'aime beaucoup Ludus Magnum franchement ils ont une patte leurs artistes ont vraiment quelque chose on peut finir on peut finir juste parce que j'aurais avec l'excitation je l'ai pas dit on peut le dire quand même il y a deux défauts ou choses à prendre en compte il prend une place de malade sur la table en plus de toutes les boîtes que vous ouvrez et vous êtes obligé de jouer à quatre personnages le jeu ne scale pas c'est à dire que votre solueuse c'est du saut quoi tu or oui c'est chaud ça se fait parce que les persos il n'y a pas de main de carte à gérer mais il faut le prendre en compte voilà ce ne sera pas moins de quatre persos mon premier c'est un jeu que tu connais bien puisque tu en as parlé beaucoup et c'est encore un éditeur que tu connais bien puisqu'on en a parlé ici encore une fois en bien comme en mal c'est Vindication de chez Orange Nebula Games alors ce n'est pas mon jeu c'est le jeu de Kevin c'est lui qui l'a plagié et en fin en fin de cette année donc peut-être vers à partir de septembre octobre on a réussi on va le mettre plusieurs fois sur la table on a utilisé seulement quelques modules on n'a pas vraiment fait les extensions encore mais déjà rien que ça quelle profondeur tactique quelle richesse tactique alors que finalement si on regarde un peu avec du recul le plateau en lui-même les tuiles qu'on va placer dans le plateau en lui-même de base il n'y en a pas énormément de différentes donc finalement on est un peu quelque part obligé et ça je trouve ça par contre assez génial leur idée de faire des tuiles qui correspondent à certaines extensions donc que tu ne peux utiliser en gros qu'avec ces extensions mais aussi de faire toute une série de tuiles qui sont libres avec seulement si jamais vous mettez cette tuile dans le jeu il faut en mettre tel nombre ou alors il faut enlever telle tuile parce que les deux ne vont pas ensemble avec juste deux trois petites restrictions et ça fait je dirais une rejouabilité une variabilité assez monstrueuse parce que finalement chaque tuile est vraiment bien pensée je trouve les actions qui sont dedans sont vraiment assez thématiques elles correspondent et du coup tu as envie d'en mettre plus tu aimerais à la limite moi j'aimerais avoir un plateau plus grand pour mettre plus de tuiles finalement la deuxième chose on est sur un jeu oui juste encore une fois pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas les références on est sur un jeu d'exploration il y a un petit côté tableau building parce qu'on va recruter des compagnons et un petit côté gestion de ressources avec des cubes qu'on va devoir allouer aux bonnes actions mais dans un nombre limité c'est ça et j'aime beaucoup ce principe des cubes avec tout un stock de cubes que tu ne peux pas utiliser que tu dois d'abord upgrader avant de pouvoir les utiliser parce que si tu ne fais pas gaffe justement tu épuises ton inspiration tu épuises ta ressource principale et du coup tu deviens beaucoup plus limité dans ce que tu fais et donc tu vas forcément laisser à ton adversaire une avance si jamais lui ou elle arrive à mieux gérer ces cubes là et donc il y a aussi un objectif de fin de partie qui correspond à ne plus avoir de cube inutile qui est justement passer de cet état de paria à cet état de vindicated qui est le finalement tu as réussi à te racheter puisqu'on ne l'a pas dit mais tu joues quand même un salaud tu joues une ordure à la base t'es un méchant et par tes actions tu vas te racheter tu vas tu vas revenir dans les bonnes grâces des habitants j'avais adoré ta vidéo franchement vous aviez trop bien joué tous c'était trop bien surtout quand elle te fait un doigt d'honneur c'était merveilleux c'était tellement bon merci alors à côté on est devant qu'à la base de jeu s'appelait époque et qu'il s'était cassé la figure lors de sa première tentative de financement donc Orange Débula n'a pas eu la vie rose n'a pas eu un chemin tout tracé tout pavé dès le départ il faut dire que pour un premier jeu c'est quand même très ambitieux à l'époque Vindication et franchement c'est extrêmement fluide le plateau l'installation fait peur parce qu'il y a des tuiles partout il y a des cartes partout il y a des cubes partout mais finalement le jeu est simple dans le sens où il est facilement gérable tu comprends à peu près tout de suite les mécaniques de base et tu vois après peut-être deux trois parties tu vois comment ça se joue et tu vas pouvoir là aussi il y a une courbe de progression tu vas pouvoir affiner ton style de jeu et ça c'est vraiment impressionnant j'aime beaucoup ces jeux qui ne se découvrent pas de la première partie mais qui te laissent voilà qui te laissent entreapercevoir qu'il y a plus que ce que t'as vu et c'est ça qui me donne envie d'y retourner ouais d'autant que même les conditions de victoire sont changeantes vont évoluer au fil du temps et je trouve que pour compléter un peu ce que tu dis il y a juste ce qu'il faut de simulation c'est à dire que toute ta vitesse de déplacement qui évolue bon bah tu retournes une tuile tu vois pas physiquement ta monture quoi donc c'est juste assez simulé et malgré tout il y a juste assez en thème en visuel en contexte pour être quand même très immergé ce que certains n'ont pu lui reprocher parce qu'il fait pas l'unanimité ce jeu là certains trouvent qu'il est trop justement camouflé sous une grosse couche de DA et de trucs un peu sexy et qu'en dessous les mécaniques sont pas à leur goût moi je trouve que c'est le bon équilibre justement et que c'est une belle porte d'entrée à des joueurs initiés qui voudraient essayer autre chose tout à fait tout à fait il y a un point que j'aime particulièrement c'est le côté où tu peux combattre des monstres mais tu vas gagner automatiquement simplement et tu risques d'avoir des conséquences pour les compagnons qui t'accompagnent ou tes ressources et ce que j'aime bien c'est ça c'est que tu sais que t'auras la récompense du monstre tu l'auras c'est sûr mais tu vas devoir en payer le prix mais tu sais pas quel prix tu vas devoir en payer si ça se trouve ça sera un prix extrêmement réduit et t'auras fait l'affaire du siècle si ça se trouve ça sera un prix que tu voudrais pas payer mais c'est trop tard parce que tu l'as déjà payé et peut-être que ça aussi ça peut ne pas plaire parce que justement tu ne peux pas tout prévoir c'est pas déterministe puisque tu l'as déter pour un jeu qui est assez euro dans ses façons de gérer ça n'est pas déterministe je pense que c'est un jeu qui pioche un peu partout et qui donc va forcément frustrer les gens qui préfèrent un jeu qui est bien défini c'est c'est rouge nébula en fait j'ai toujours j'ai beaucoup entendu pour Vindication de tout ça pour ça oui je ne suis pas d'accord mais oui je ne suis pas d'accord non plus je ne suis pas d'accord non plus parce qu'à mon avis les gens qui lisent tout ça pour ça attendaient quelque chose de ce jeu ne l'ont pas eu et finalement n'ont pas envie d'aller voir plus loin pour se dire bon j'ai pas eu ce que je voulais mais finalement qu'est-ce qu'il offre ce jeu et du coup c'est un peu dommage c'est un peu dommage complètement donc voilà en tout cas ça a été une grosse révélation bon Orange Nébula j'en attendais pas mal puisque j'adorais déjà Unsettled mais j'avoue que Vindication a réussi à transcender mes attentes et ça fait partie des jeux qui ont quand même malgré les critiques qui sont normales qui a quand même très très bien marché et du coup il y a eu une palanquée d'extensions de modules parfois c'est un module de une ou deux petites cartes comme ça donc si vous êtes un peu collectionneur ce qui est mon cas j'avais fait une vidéo sur la Big Box vous avez du contenu jusqu'à la fin de votre vie dont certains qui changent vraiment le gameplay le village des hameaux changent vraiment le gameplay vous allez pouvoir quelque part presque zoomer sur une région et devenir le maire d'un village comme je dis c'est juste assez simulation et juste assez immersion pour pouvoir faire à peu près n'importe quoi avec ce qui est d'ailleurs le fil rouge de leur création puisque Uncettled n'est jamais qu'un squelette autour duquel tu vas greffer plein de trucs c'est à dire des planètes différentes ils aiment bien ça ça leur permet de laisser libre cours à leur créativité sur le long terme et donc c'est top donc je suis content que tu l'aies cité ça m'évite d'avoir eu à faire sauter un autre jeu pour le placer pour le mettre la dernière chose par contre la petite nuance puisque toi aussi tu as apporté des nuances sur les jeux la petite nuance c'est que justement il peut parfois se produire des accidents dans ce jeu tu vois par exemple on avait décidé d'ajouter pas le module mais la mini extension sur les animaux de compagnie ouais et on a tiré les deux pires les deux qui nous servaient à rien et on s'est dit mais en fait ce module il est nul et on a fini la partie on a apprécié la partie et on s'est dit on veut en avoir le coeur net et on a regardé les cartes on s'est spoilé et on a vu tous les autres étaient merveilleux on est tombé sur les deux seuls qui nous intéressaient pas et ça nous a tué la partie pour ce module là et du coup moi je pense que si jamais ça arrive de ce genre d'accident et bien faut pas s'y arrêter faut relancer parce que du coup on n'a pas eu de chance dans le battage des cartes et puis tant pis c'est comme ça mais il n'est pas exemple de reproche on aurait pu éventuellement demander une meilleure gestion de ce côté là d'essayer de lisser les accidents c'est marrant de se dire que oui c'est une sorte d'euro dans lequel il faut accepter le chaos et normalement ça va pas ensemble et quand on voit encore une fois la foultitude d'extensions que tu vas mettre enfin si tu les inclues de manière un petit peu trop chaotique aussi tu peux avoir des mauvaises surprises c'est un jeu surprenant c'est Orange Nubula tu sais jamais où tu mets les pieds tu sais jamais dans quoi tu mets les doigts c'est ça et comme tu dis ça moi je trouve que justement la maxime de Unsettled est parfaite puisque Unsettled te dit à la fin du livret d'introduction allons toucher des trucs oui c'est complètement ça c'est complètement la philosophie Orange Nubula c'est allons toucher des trucs et je suis sûr que Spiritfire ça sera la même chose malgré les vidéos un peu chelou Xavier merci 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 pour ce moment merci à toi merci à toi ce grand moment qu'on a passé tous les deux alors l'affiche disait avec Kevin et Xavier vous l'avez vu Kevin est très occupé donc donc il n'est pas avec nous cependant on s'est dit on s'est promis moi j'ai promis à Xavier qu'il allait travailler pour moi donc j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des podcasts pour ceux à qui ça a manqué pour les autres ils trouveront peut-être cette vidéo un petit peu longue c'est vrai mais elle sera chapitrée de bout en bout moi ce que j'aimerais c'est revenir à un podcast voire même un à deux mais pas toujours forcément avec tout le monde mais un à deux par mois un poil plus court sur des sujets plus ciblés et puis pouvoir se faire un peu plus plaisir avec du matériel qu'on a tous les deux trois maintenant on a du matériel un petit peu plus un petit peu plus pratique pour tout ça en tout cas c'était une année qui voilà en termes de pledge de campagne et tout moi m'a pas transcendé toi peut-être un petit peu plus mais en même temps quand on voit tes goûts voilà allez 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 c'est cadeau et donc voilà je sais pas quoi attendre pour 2024 on en a pas parlé mais oui j'attends ISS Vanguard parce que je voudrais bien recevoir toi aussi je sais puisque t'étais en une seule vague en anglais c'est ça j'attends pas et moi j'en ai parlé et là on commence à voir les annonces d'expédition dans les hubs de redistribution pour justement par exemple l'extension de EUSIA donc ça va être encore le Monster Pledge il y a deux énormes boîtes qui va m'arriver non pas longtemps ça va être il y a aussi l'extension de Wonderland's War Shards of Infinity si je me souviens bien avec le rééquilibrage de quelques plateaux de personnages que j'attends avec impatience moi j'attends la VF donc ça approche j'attends la VF parce que c'est quand même un jeu on peut le dire c'est quand même un jeu qui là pour le coup il y a du texte sur le matériel donc c'est difficile si t'es pas avec des anglophones de le pratiquer sereinement c'est vrai c'est vrai et j'en profite pour rappeler à mes auditeurs qui sont ici que non non on n'a pas oublié qu'on doit vous faire une vidéo sur Wonderland's War un expli-party les circonstances étant ce qu'elles sont ça a été un peu retardé mais justement moi ce que j'espère pour 2024 c'est d'avoir une vraie pièce à moi avec enfin non pas une carte topographique de la France cachée par des Kallax mais des Kallax pour faire comme tous les vrais Youtubers comme tous les vrais Youtubers comme tous les vrais influenceurs montrer à quel point ma collection est luxuriante et foisonnante avez-vous vu à quel point elle a le poil luisant ma collection donc voilà en tout cas il y aura pas mal de changements techniques à mon avis pour Kevin aussi dans un autre environnement donc je pense que justement le retour à plusieurs que ça soit avec toi sur ta chaîne ou chez nous chez les Léoports mais c'est prévu t'inquiète pas on va monter ça en tout cas 2024 je l'espère sera une bonne année pour le jeu le pledge c'est une autre question mais moi j'ai envie de jouer plus encore et plus souvent en tout cas et c'est le plus important on vous souhaite à vous de merveilleuses fêtes de fin d'année Noël sera déjà passé quand c'est du devoir sortir mais il y a encore le nouvel an l'épreuve du nouvel an a passé on espère Xavier, Kevin et moi-même vous retrouver nombreux et de bonne humeur l'année prochaine d'ici là merci de nous avoir suivis et à très bientôt salut c'est parti